Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis, 19h, 21h, sur les ondes de mouv' et en simultané sur Twitch ! Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu et ça commence à être long. Ma chère Nise, t'as une veste en cuir comme si t'allais chasser les vampires, comment tu vas ? Ah j'aimerais bien chasser des vampires. Ça voudrait dire que les vampires existent du coup ? Moi j'y crois, depuis Twilight j'y crois. Ok, 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 si tu veux, si tu veux. Très très bien. Ça va et toi sinon ? Mais impeccable, je sais pas si t'as demandé si ça allait mais t'as eu la raison de répondre. Ouais, tu m'as demandé si ça va, moi je te demande si ça va parce que t'as pas passé l'heure je crois, t'as loupé 6h. Ouais, j'ai dit 20h, voilà. Ce week-end, on a passé une heure. Parce que j'ai encore sur mon four, il faut que je règle manuellement, ça se fait pas tout seul. On va tout régler. Donc c'est toujours à 20h, c'est très bien pour faire cuire le poulet. Voilà, ça intéresse personne en tout cas. Mais oui, ça m'intéresse. Merci. L'actu manga. Exactement, tu m'as animé tout à l'heure avec toi ? Totalement. Il y a du lourd. Voilà, je vois qu'il y a des gros trucs sur la table. Il y a des grosses boîtes sur ma table. Titres ? Ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu. Très bien, je vois que tu es prête pour la suite de 2024. Il est juste à côté de toi, Wilax, comment tu vas ? 6pm, everybody. Toi, il est 18h dans ta tête. Mais tout va bien. Ok. Tout va bien. Franchement, tout va bien. Totalement prêt. Ouais, son tracks avec toi, tout à l'heure. Ouais, vraiment. Ils sont ready en up. Ils sont spéciales. Ayana Kamura me demande pas pourquoi. C'est par rapport à la piscine olympique. Bah voilà. Tout est lié avec l'actualité. Exactement. Donc vous allez devenir des personnages avec du Aya en fond sonore, ça va être pas mal. Aya Manga, ça arrive bien. Aya Manga. Très bien. Ce sera pour son prochain album. Valentin avec un superbe t-shirt Goldorak. On se demande bien pourquoi. Parce que ça va fort, ça va même euphore. Oh la 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 la. La planète. Bravo. C'est incroyable. On applaudit. C'était nul. Mais vous êtes gentils. On t'encourage. Non mais c'est bien. On t'encourage à faire des vannes. On a un Annie tout à l'heure. C'est ça. On va parler du coup de Gonagai, de Mazinger et de Goldorak. Et donc du coup, Goldorak, Gonagai, on a Jérémy Ceron qui est avec nous. Tu es président et fondateur de Prime Prod. Et puis du coup, fondateur, producteur de Goldorak Experience. La rétrospective de 1975 à 2024 cette fois-ci. Parce qu'avant c'était 2021. Comment tu vas ? Très bien. Merci de m'accueillir. On est ici. C'est un vrai plaisir. Alors, tu t'en doutes ? On va parler de Goldorak avec toi. Ça tombe bien. On va parler aussi du coup de l'exposition. On va parler aussi de la soirée qui aura lieu le 18 avril. Je rappelle que l'expo c'est du 5 au 28 avril à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Donc on va parler de tout ça avec toi. En deuxième heure, on va faire un focus un petit peu sur l'univers des mécas. Donc des robots dans les mangas. Et on va ouvrir un peu plus. On verra ça tous ensemble. Evidemment, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Move. Et tous ceux qui nous regardent sur le Twitch de Move. Et bien, si tout le monde est prêt, Yata c'est parti ! Yata ! Yata ! Non ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Sosso, la semaine dernière, on a fait un petit comme ça et tout qui avait été isolé. C'est kawaii ! J'aime bien, il est très cœur de pirate. Très bien ! Donc très canadien, donc. Très canadien, là. Ça marche ! Du coup, Jérémy, en dehors du Canada, on commence toujours cette émission avec le Hype ou pas Hype. C'est quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi. Et j'en ai sélectionné trois. On va en discuter ensemble, voir si ça nous Hype ou si ça nous Hype pas ! Alors, la première saison est à peine terminée, que la deuxième saison de solo leveling est déjà annoncée. Alors, je vous refais le pitch rapidement. Dans un monde où de mystérieux portails qui abritent des donjons remplis de monstres, nous, on va suivre Jinwoo, qui est l'un des chasseurs les plus nuls de l'histoire des chasseurs de monstres. Pas de bol pour dire, c'est-à-dire que même les nuls se moquent de lui. Tellement il est nul ! Et un jour, alors qu'il partait en mission avec d'autres chasseurs dans un donjon qui semblait assez facile, ils se sont pris au piège parce qu'ils sont tombés dans un donjon qui était très dur. Tout le monde passe à la trappe, sauf ceux qui ont réussi à s'enfuir. Et Jinwoo décède aussi ! Enfin, c'est ce qu'on croit ! Parce qu'il se réveille à l'hôpital avec de mystérieuses nouvelles capacités. Est-ce que l'arrivée d'une saison 2, de la saison 2 du coup, de solo leveling vous Hype ? Jérémy, est-ce que tu as regardé ou lu solo leveling ? Pas du tout ! Est-ce que le pitch te Hype ? Oui ! Et bien c'est vachement bien ! Ça m'intrigue, je vais aller voir ! C'est sur Crunchyroll et il y a 12 épisodes pour la saison 1. L'animation est correcte, certains épisodes sont vraiment bonnes. C'est prenant, les personnages sont cools, le level up de Jinwoo est plutôt pas mal. Donc je t'invite à regarder. Et en plus il y a la VF maintenant qui est arrivée pour presque tous les épisodes. Tu reviendras dès que tu as vu et on parlera pour la saison 2. Valentin ! En vrai il y a zéro surprise, on savait c'était le carton annoncé, c'était peut-être la série d'action la plus attendue de l'année, c'est le webtoon le plus vendu de l'histoire des webtoons, de la jeune histoire des webtoons mais c'est quand même le plus vendu, il y a un live action qui est en préparation. On aime cette licence, elle est rigolote, elle a lancé la mode du leveling dans le webtoon, il n'y en a aucun qui a réussi à l'égaliser, donc il faut regarder la première. Nice ? Moi je suis totalement hypée, j'ai adoré la saison 1, même si pour moi c'est une première partie de saison 1. Vraiment j'ai l'impression qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, on aurait pu aller plus loin, j'aurais aimé une vingtaine d'épisodes, 22 épisodes d'une longue saison. Toujours plus. Toujours plus, parce que là je trouve qu'on a vraiment suivi l'évolution, le leveling comme tu dis de Jin Woo, mais en fait on rentre à peine dans une grosse intrigue, tu vois, et c'est dommage parce que ça nous laisse un peu l'eau à la bouche, voilà, on attend la saison 2, mais je trouvais qu'à part du leveling, le fait que pour moi le gros de cette saison c'est quand il a tué un être humain, tu vois, quand il a commencé, et c'est à ce moment là qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est bien parce que pour ceux qui n'ont pas tout vu là, c'est que c'est moi, c'est que c'est moi, mais pardon je me retiens, mais personnellement je trouve que cette saison 1, elle manque, enfin il aurait pu y rajouter quelques épisodes qui nous plongent vraiment dans l'intrigue. Dans l'émotion, c'est ça que tu voulais revenir là. Parce que là on est plus dans l'évolution du personnage, on comprend où est-ce qu'il va, ce qu'il devient, mais il manque l'enjeu, voilà c'est ça. Toi est devenu très fort, très très vite. Willax ? Écoute, moi j'ai fait deux sens en fait, j'ai regardé les premiers épisodes de l'animé, et là-dessus tu allais lire les webtools. Ah, c'est très bien que tu te sois mis à lire. Le webtools, non mais pas à lire, mais à lire le webtools. Parce que c'est super beau, tu sais que je vais quitter ce moment, je vais le mettre sur les réseaux. Oui, tu lis Williams ? Oui, effectivement je lis. Et en fait, c'est incroyable, comme ils ont respecté énormément en termes de scénario, en termes même d'images et tout. Les images vraiment les plus marquantes du manga ont été vraiment du webtools. Et du coup, c'est cool, parce que pour moi, pour les webtools only, si ça existe et les animés webtools only, je pense qu'il y a un accord parfait. T'as été jusqu'au bout, t'as tout lu ? J'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé. En fait, je suis encore à l'épisode 5. Je suis en parallèle. Mais le succès ne m'étonne pas du tout. Ça tue, ça tue. Au sens propre qu'on peut figurer d'ailleurs. Alors après, il y a une énorme demande populaire sur les réseaux sociaux pour que l'actrice Sydney Sweeney, qu'on a vu dans la série Euphoria et qui est actuellement au cinéma dans le film Immaculé, pour qu'elle incarne Tsunade dans le futur live-action de Naruto, réalisé par Destin Daniel Craigton. Donc on me dit dans l'oreillette que du coup, ce ne sera pas notre socio-national. Tristesse. Alors pour les auditeurs qui ne savent pas comment elle est, Sydney Sweeney est blonde et a une forte poitrine. Voilà. Elle est très intelligente dans la série Euphoria et c'est une très bonne actrice. Elle l'interprète très bien. Parce que je vais la sauver. Moi, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Il y a juste deux choses. Un, ça m'étonnerait que dans un film, un de Naruto, il y a Tsunade. Et de deux, je pense qu'il faut laisser au moins 30 ans à Sydney Sweeney pour qu'elle puisse incarner Tsunade. C'est quand même un problème. Mais où il axe du coup ? En vrai, tu sais quoi ? Cette hype, ça prouve que des fois, notre communauté, mon gars, ils aiment trop les gos. C'est un truc de ouf. Il y a d'autres priorités. On essaie de savoir qui sera Sasuke ? Qui sera Naruto ? Naruto ! Ils ne vont vraiment pas nous le dire. Ils ne vont pas nous bluffer à mon avis. Mais Tsunade, les gars, pensez à autre chose. Mariez-vous ! Trouvez des meufs ! Tsunade, Tsunade, laissez les meufs tranquilles ! Jérémy. Comme vous venez de dire, j'aime beaucoup à Sydney Sweeney, mais le personnage de Tsunade est quand même beaucoup plus âgé. Bah oui ! Le physique, oui, mais il faut qu'elle ait au moins 30-40 ans de plus. On est d'accord, Nice. Franchement, moi, c'était un peu la même chose. Elle a 26 ans et même si, physiquement, elle a des attributs qui font qu'elle ressemble à Tsunade. Elle est Tsunadesque. Elle est toute douce, dans son visage, etc. Moi, je voyais au moins une femme, je ne dirais pas 40 ans de plus, parce que Tsunade, elle est censée rester jeune. Elle fait 30 ans. Elle fait 35, 35-40. C'est une Desperateuse Wife, tu vois. Oui. Elle fait un peu ça. Donc, ouais, non. Je ne sais pas. Son physique, pour moi, il manque de charisme et de caractère comme Tsunade. D'accord. Donc, je ne suis pas fan. Après, il suffit d'un entraînement aux arts martiaux. Ouais, c'est vrai. Et puis, un jeu de rôle aussi. Mais bon, encore une fois, comme tu as dit, la communauté, ma foi, a trouvé que le premier personnage d'une femme avec une grosse partie. Après, on n'a eu aucun modèle, on ne sait pas. C'est Sigourney Weaver. Weaver, là. Mais si... C'est des métatifs. Non, je connais Weaver. Elle a 80 ans, là, presque. Mais ça le fait, moi. Enfin, j'exagère quand je dis 80 ans. Elle a 65, peut-être, ouais. Moi, je ne suis pas hype, pour une autre raison. Laissez les équipes faire leur taf. Ah bah oui. Le dictat des réseaux sociaux pour choisir ou pour virer quelqu'un. Et puis, alors, en plus, si on veut faire un dictat, en vrai, les acteurs et les actrices, c'est vraiment la fin du choix. Commencez à vous battre pour avoir des bons scénaristes et des bons scripts. C'est ça, le vrai problème. Il y en a certains, il faut leur interdire de continuer. Non, mais il y en a, ils ne font que des... Que des mauvais choix. Que des saccages sur saccages. Allez voir qui est le scénariste de Morbius et vous allez voir qu'il a une checklist. C'est une catastrophe sur catastrophe. Et voilà, c'est ce genre de... C'est là où il faut mettre en avant parce que c'est eux qui peuvent casser ou au contraire magnifier une licence. Et les acteurs, après, ils font bien leur boulot. La majorité, en fait, en vrai, font très bien leur boulot quand ils sont bien dirigés. Et donc, pour revenir sur Naruto et tout ça, ça peut être que des acteurs qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut qu'ils trouvent des acteurs jeunes qui ont probablement joué dans rien et sur lesquels ils vont miser pour les X prochaines années. À la One Piece. Tu sais, c'était le... Même Hang dans Avatar. Quand il y a eu le reboot de Star Wars, c'était le but. Ils ont misé sur un jeune acteur. Et après, ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient. Mais c'est toujours comme ça. Et on ne le connaissait pas. C'est vrai. Sur Valérian, c'était pareil. Ils ont misé sur un acteur qui n'était pas connu pour pouvoir après le... Pareil, bon. Mais des fois, ça marche. Dans Cowboy Bebop, ils ont misé sur le mec dans American Pie, ça n'a pas marché. Cowboy Bebop, ils ont misé sur quelqu'un au script. C'était une catastrophe. Oui. Mais tout a été une catastrophe. Mais bon, j'aimerais qu'on ne parle pas de Cowboy Bebop, de cette horrible adaptation. Yoshi Takahashi a annoncé avoir fait le dernier chapitre de Captain Tsubasa, donc son manga phare. Il a surtout dit qu'il allait créer un site web où il allait publier des chapitres sans remplissage, donc des planches, dans l'univers de son manga phare. Moi, sans avoir la pression des deadlines, sans avoir la pression de parutions ou du tantôt ou quoi que ce soit. Donc, moi, la question que je vais vous poser, surtout, c'est est-ce que vous pensez que créer son propre site, pardon, son propre site, publié à son rythme, c'est un peu la future voie que vont emprunter les mangakas. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Jérémy ? C'est une manière d'arrêter d'avoir autant la pression parce qu'ils ont des deadlines parfois intenables et parfois, peut-être qu'ils bouclent le scénario pour rentrer dans les délais. Là, s'ils ont plus de temps de réflexion et d'aller au bout de leur projet, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Valentin ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont aller là-dessus parce que c'est un modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, derrière, si tu fais ton propre site pour faire tes trucs, tu n'auras plus personne pour aller vendre ta licence dans l'adaptation en animé, dans l'adaptation machin. En fait, ça va marcher si tu as déjà une notoriété, tu vas pouvoir le faire et vivre de ça. Mais ça veut dire que si tu fais ça, tu enlèves l'argent qui permet de mettre en place un service à perte pour lancer des jeunes pousses et donc, en fait, au final, dans X années, ça va tuer le game. Après, alors oui, les rythmes, il faut clairement changer. je pense que l'hebdo... Sachant que les ventes de Shonen Jump baissent de plus en plus. Elles baissent en magazine papier, mais la version numérique n'arrête pas d'augmenter et en fait, en vrai, depuis quelques années, le marché du manga au Japon se redresse. donc, c'est ce qui est assez rigolo et on lui prédisait la fin, nanana, il y a moins d'enfants, on dépense l'argent ailleurs et le numérique, qu'on pense ça et avec le numérique, il n'y a plus de problème de nombre de pages, il n'y a plus de problème de deadline parce que tu ne dois pas en être chez l'imprimeur à telle heure ou telle heure et tu n'es plus obligé d'avoir un rythme hebdomadaire. La majorité sur Jump Plus, c'est toutes les deux semaines et ça marche, il y a des gros cartons sur Jump Plus et je pense que c'est vers ça qu'on va aller mais qu'on restera quand même dans un écosystème d'éditeurs. Excuse-moi, je suis fatigué, relax ! Pascal, professionnel. Oh bien ! Maintenant que je sais lire, maintenant que je lis, c'est trop bien genre Goldorak, je lis bien en plus, c'est incroyable. Maintenant que je sais lire, c'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans un modèle économique où maintenant, j'ai du pouvoir d'achat aussi, je vais dans les librairies pour acheter des mangas. Donc moi, personnellement, ce modèle, genre, je ne pense pas qu'il est... Il ne plaît pas du tout. Franchement, maintenant que c'est... Tu m'as incité à lire avec... Mais oui, tu me l'as prêté en fait, tu vois ? Ah, Sakamoto Days ! Il n'y a pas eu ! Et du coup, j'ai acheté les autres tomes, tu vois ? Genre, c'est un modèle que certains découvrent, tu sais, de mon cursus, parce que je suis presque nouveau dans ce game. Donc je ne pense pas que ça intéresserait. Nous, on n'est pas habitués au scan et tout, on est plus des acheteurs. Tu as le bouquin dans le livre. Au-delà d'être compulsif, parce que tu en achètes un, tu en achètes quatre d'un coup. Ah oui ! C'est bien, parce que ça soutient les auteurs. Effectivement. Nice ! Bah écoute, moi, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé surtout au mangaka étranger. tu sais, je pense que ce modèle-là, d'avoir son site internet, etc., quand tu n'as pas le modèle économique du Japon, ça peut t'aider, peut-être au moins, à te faire connaître, à faire connaître ton manga. Tu les vois beaucoup déjà sur les réseaux sociaux, des mangaka, des gens qui dessinent, je dis mangaka, c'est des auteurs aussi, qui sont sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour sortir du lot, parce que ce n'est pas un modèle qu'on a dans tous les pays. Donc pourquoi pas ? Mais au Japon, ça m'étonnerait, vu déjà comment il y a une main prise sur tout ça, il y a trop de métiers autour de tout ça, donc je pense que... Par contre, c'est cool de mettre la suite de ce manga ou de prendre son temps après qu'on ait eu un succès, de partager pour la communauté qui est encore là, de mettre des planches, de rester un peu dans l'univers, etc. Je trouve ça cool. Jérémy Sympatoche. Exactement ! Et bah c'est tout pour cette semaine, pour le hype ou pas hype. Jérémy ! Ça va toujours ? Très bien ! Si tu veux ramener le micro vers toi, n'hésite pas à le bouger, tu fais comme à la maison. Je rappelle que tu es président et fondateur de Prime Prod et donc producteur de Goldorax Experience qui est du 5 au 28 avril à la mairie du 9e arrondissement. Alors je vais faire juste rapidement pour les plus jeunes d'entre nous le pitch de Goldorax et après on va partir directement dans l'expo. Alors Goldorax, on va suivre le prince Actarus qui est un extraterrestre issu de la planète Euphore qu'on nous a cité tout à l'heure Valentin. Il a été envoyé sur Terre pour fuir l'Empire Vega à bord d'un robot géant, le Goldorax. Il est recueilli par le professeur Proussion et donc il l'a adopté afin de le sauver. Mais malheureusement, pas de bol, l'armée Vega a l'ambition de s'emparer du monde entier, enfin de l'univers entier. Et donc cette armée est envoyée sur Terre pour la conquérir. Voilà, c'est un peu le pitch de départ. Du coup, Jérémy, comment et pourquoi est venue l'idée de faire une exposition sur Goldorax ? En fait, c'était une manière de lier ma profession qui est donc faire de l'événementiel et du spectacle vivant et ma passion pour Goldorax. Donc par PrimePod. Exactement. Mets-toi bien devant le micro. C'est pour ça que tu peux le bouger si tu veux. Je vais le manger à force. Non. Alors on l'a testé, il est pas ouf. Le fais pas. Ta question ? Oui. Pourquoi avoir fait une expo Goldorax ? Je fais partie de la génération qui est vraiment née devant la télé. Goldorax était vraiment la première licence qui a tout révolutionné. Donc moi, je suis né de la même année en 75 et ma mère m'a mis à trois ans devant la télé. Ce que les mères ne font plus maintenant. Non. Après, ils ont des smartphones maintenant. Dans la tablette. J'ai grandi là-dedans avec aussi toutes les séries qui étaient en parallèle et Albator, Capitaine Flamme et autres. Mais Goldorax, c'est vraiment la série pour laquelle j'ai toujours maintenant une affection vraiment particulière. Et en grandissant, j'ai découvert tout ce qui était caché dedans. Donc les valeurs, les thématiques, tous les messages dedans. Et arrivant au 45e anniversaire de la création, donc on était avant le Covid, j'ai voulu organiser un événement pour lui rendre hommage. et expliquer que c'était devenu un personnage important de la pop culture, qui avait une transmission et vraiment tout ce qu'il y avait autour. Je pourrais vous développer après, mais... Bien sûr ! Et à ma grande surprise, ça devait être un one shot et il y a eu un tel retour des gens qui étaient contents de... La communauté. Voilà, la communauté est immense sur cette licence. Donc on nous a demandé après d'en refaire d'autres et on l'a fait tourner. donc... On n'est pas les seuls à encore... Parce que c'était à travers la France, mais vous êtes partis jusqu'en Arabie Saoudite avec cette expo ? Complètement ! On est allés au mois d'août à Riyad pour l'annonce de la... En fait, il va y avoir un reboot de Goldorak comme un multivers de Goldorak coproduit par les Japonais et les Saoudiens. Donc pour l'annonce de cette nouvelle série et le premier teaser, ils ont voulu que l'expo soit là-bas. Donc on était très surpris même qu'ils connaissent ça là-bas. Et... Il y a le parc Dragon Ball qui va peut-être ouvrir la page. Comme quoi, c'est une terre de manga aussi. Ils ont une statue géante de Goldorak de 18 mètres qui est prévue. Non, non, non. Ils ont une statue de 33 mètres. La taille dans le... C'est l'inflation les gars. Parce que moi, j'ai perçu Goldorak là-bas. Mais là, je crois que j'ai la réponse. C'est tout le Moyen-Orient. C'est énormissime là-bas. Ils n'ont pas eu tous les mangas évidemment. Oui. La culture fait qu'il y a une sélection. Mais Goldorak, ils sont tous à fond dessus. Ils ont effectivement une statue de 33 mètres qui est dans le Guinness des records pour la statue la plus grande au monde d'un personnage fictif. Excusez-nous. Et tu vois justement, Jérémy, avec la soirée d'organiser un concert en Arabie Saoudite, ils ont fait des concerts avec les chanteurs japonais et le chanteur en langue arabe qui se rendaient sur la même chanson. Parce qu'en général, sur Goldorak, c'est la même musique où ils adaptent les paroles très souvent. Comme ça, tu fais des économistes, juste tu chantes dans la langue locale. Et donc là, ils chantaient. Donc tu avais un couplet en arabe, un couplet en japonais. Mais on parle de concerts symphoniques avec un des orchestres de 150-300 personnes. C'est des trucs de fou. Il y a les images sur YouTube, c'était une tuerie. Je n'ai pas vu ça. Ce serait bien Bernard Minet et le chanteur original de Goldorak. D'accord. Je suis totalement pour. Avant de parler de la soirée, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette rétrospective qui est de retour à Paris ? Alors, on a essayé vraiment de faire un parcours. On montre des objets de production au départ. Il y a des cellulots. On a beaucoup de collectionneurs qui nous en prêtent. Donc on a des cellulots, des dougats. Donc on est d'accord des objets originaux ? Ce ne sont que des originaux et que des sous-licences. Il faut faire très attention. Il faut avoir des faux. Comment ? Vous vérifiez s'il y a des faux ? Enfin, ça vous arrive ? Surtout, tu ne peux pas l'exposer. On fait très attention. Parce qu'il y a effectivement des faux cellulots qui circulent maintenant que tu peux acheter sur des conventions. Donc on fait attention. Il y a des cellulots, des dougats qui sont des dessins d'origine, des bandes originales même d'époque. On a des jouets aussi d'époque japonais, italiens, français. On a des jouets plus récents. On a des prototypes de jouets qui sont sortis. On a nous recréé des décors et des personnages qu'on a redessinés comme l'affiche qu'on a légèrement remodernisées qu'on a fait valider au Japon. Voilà aussi, j'imagine. Donc ça devient tout validé. C'est des dessins officiels officiels maintenant qu'on est les seuls à voir comme la planète de fort dont tu parlais tout à l'heure. On s'est inspiré d'images mais ça n'existe pas complètement dans la série. Je te pose une question sur ce que le Japon vous a envoyé. Il y a une assurance dessus ? Comment ça se passe ? C'est que les collectionneurs uniquement. Ils nous ont réenvoyé parce que même les cellules en fait au Japon après chaque série ils les détruisent en fait. Tous les celluloseaux qu'on trouve sur le marché maintenant c'est des celluloseaux que les salariés de la société ont piqué en fait. Et on ne voulait pas les brûler. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a très peu que le pays maintenant essaie de faire un blocage pour que ça ne soit plus exporté parce que c'est un trésor national. Il y en a très très peu. Et comment vous avez récupéré tout ça par rapport aux collectionneurs ? On avait lancé des messages pour voir quels collectionneurs voulaient participer. J'avais demandé à mon ami Olivier Fallet qui est chez Crunchyroll maintenant qui est le commissaire d'expo de contacter plein de collectionneurs qui voulaient partager leur passion. Et ça fait partie là aussi des bonnes surprises. C'est que les collectionneurs étaient très contents de sortir de leur trésor, de leur carton. Et en général, c'est planqué complètement. C'est un peu honteux. Là, ils étaient très contents d'échanger, de montrer, de comparer entre eux ce qu'ils ont. Et c'est devenu une communauté aussi de collectionneurs qui nous suivent maintenant depuis 3-4 ans. Et à chaque expo, on a des nouveautés qu'on ressort. On n'a pas montré. C'est un truc génial. Ça devient vraiment familial. Valentin ? Et du coup, dans toutes ces pièces, quelle a été la pièce qui t'a le plus surpris ? Le plus surpris ? Ouais. Celle qui a déclenché la plus grosse émotion. Parce que quand tu lis, justement, vous avez voulu le faire chronologique. On peut préciser que les premiers extraits du premier épisode, justement, sont dans les cellulots et les dougars. Et les derniers extraits du dernier épisode. C'est-à-dire, c'est les trucs les plus clés. Tu commences par le début et tu finis vraiment... Par la fin. C'est souvent ça qu'on fait. Ça pourrait être des épisodes randoms. Parce qu'il y a eu une grande production. Vous avez vraiment les premières scènes et les dernières scènes. On nous a prêté des très, très beaux cellulots. On a une grande émotion. Il y a très peu, mais il y a des cellulots A3 où, en fait, c'est une image qui est filmée en scrolling dessus. C'est une seule image qui sert pour plusieurs secondes, que ce soit le dernier épisode de la navette de Vega. le cellulot était énorme. Ça, c'est très, très rare. On était très contents qu'on nous en prête, oui. Et on a eu des dessins aussi originaux de Gonaga qui, en fait, a fait peu de dessins pour nous apprêter, dont un en couleur. Il y a des objets très, très spéciales. Et après, ce qui était rare à obtenir, c'est les jouets d'époque japonais avec des boîtes en bon état parce que les collectionneurs apportent. Il y a les boîtes aussi. C'est important. Voilà. Il y a autant d'importance pour la boîte que pour l'objet. C'est ce qui est plus dur à voir. Donc, on a eu une très belle pièce. Et combien de temps a résisté ? Désolé. Désolé. Donc, on peut monter dans le cockpit de Goldrack. On a le siège. On peut prendre le meilleur photocall de l'histoire des photocalls. Merci. Combien de temps il a résisté parce qu'avec les milliers de visiteurs à tirer sur la poignée et à crier haut au large, ça doit casser au bout d'un moment. Honnêtement, il avait tenu, mais là, il a été pas mal abîmé en revenant de rien. On nous le ramène demain, juste avant l'ouverture, mais il a pris cher là. Ah oui, il n'y a même pas... si on n'avait pas planqué des trucs dedans. Donc là, il a pris cher. Et alors, il y avait des trucs dedans ? Non. Il y avait nos rêves et nos espoirs. Il n'y avait plus après. Ah, je suis déçu. Wilax ! Ouais, c'est pas Wilax, c'est le bout de pif. Non, je regarde. En termes de jouets, il y a des fans qui les vendraient parce que j'ai une collection incroyable. Il me manque le fulgure au point. Non mais en vrai. Ça se vend beaucoup. Enfin, ça s'échange beaucoup. Ah, ça s'échange. Et les objets ont pris une telle... Enfin, la cote a tellement monté que maintenant, les gens spécialisent. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester sur les dougas et les cellulots se mettent à vendre leurs jouets et d'autres font l'inverse. Donc, il y a des échanges. C'est un troc, en fait. Ça devient presque un troc, oui. Mais ça a vraiment pris une valeur vraiment énorme, quoi. Et il y a des ventes aux enchères maintenant spécialisées par rapport à ça, quoi. Nice ! Vous avez commencé le projet avant le Covid, c'est ça ? Bien avant. Bien avant. Est-ce qu'il y a eu des freins des gens qui n'ont pas cru à ce projet parce que quand même, Goldorak, même si ça reste du manga que le manga et l'animé a explosé aujourd'hui, ça a fait quand même quelques années. Il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas forcément. Est-ce qu'on vous a dit que bon, bah bof, ça n'allait pas marcher ? Alors, j'ai eu les deux. C'est-à-dire que les gens qui auraient pu m'aider en fait à le coproduire ou même maintenant quand on veut le faire tourner, la plupart des villes où on veut aller, on nous prend un peu pour des tarés, mais comme la plupart des... Oui bon après. Voilà. Non, non, on ne va pas financer des événements pour des vieux quadras qui aiment encore les mangas. Et à l'inverse, on avait les yeux qui brillaient, donc tous les fans à qui on expliquait qu'on allait faire une expo sur cette licence et puis on va le faire sur d'autres après. Donc voilà, entre les professionnels qui l'ont regardé bizarrement et les fans qui étaient super contents, on a pris le parti de le faire quand même. C'est génial. Toi, tu l'as fait en tant que professionnel ou en tant que vrai fan de Goldorak, cette exposition ? Les deux. Et si tu es un vrai fan, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce manga ? Vénusien. C'est pas ma préférée. Mais j'ai fait les deux en fait. J'ai voulu faire... Parce qu'il y a énormément de conventions, il y a énormément de festivals, il y a énormément de choses dans l'univers manga. J'ai voulu avec... La société a 24 ans déjà, j'ai voulu apporter un truc de manière professionnelle sur une licence comme ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Ça m'a pris 5 ans avant de pouvoir le faire. J'ai été au Japon, j'ai négocié avec Dynamics, donc la maison mère créée par Gondaga et le créateur. Et comment ça s'est passé justement cette négociation ? Ça s'est passé super bien. Parce que même si on est des professionnels, comme je te disais, on est une petite structure, donc on a quand même une approche artisanale. Donc le concept justement de cette visite, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans l'expo et tout ce qu'on amène dans la soirée, ça leur a plu. Ça leur a plu. Puis je connais les codes, donc j'ai fait exprès d'aller à l'encontre des codes. J'ai pas pris volontairement une traductrice japonais qui s'excuse de poser des questions japonais. Je suis avec mon ami Jonathan Pavus, que vous connaissez peut-être, qui avait lancé le contrat. D'accord. Pour des... Des petits détails. Mais vraiment des détails. Et vous avez pu rencontrer Go Nagai ? J'ai été le... Je l'ai rencontré, on a eu un long entretien au mois de novembre dernier, où on a pu le filmer. On l'a mis sur les eaux, il lui demandait de dire en français bienvenue à Goldorak Experience. Trop stylé. Donc c'était super mignon, super touchant. On était vraiment trois dans la pièce et il voulait bien faire, il était gêné. On a un making-of qu'on diffusera pas, mais qui était génial. Ah mince ! Donc le créateur de Goldorak est gêné... C'était super touchant. Par l'expo. Ah ouais, quand même ! C'est ouf ! Il a vu justement, par rapport à la question, que je suis fan aussi, donc j'ai voulu au mieux rendre hommage à la licence, à son travail, respecter tous les codes, respecter les fans aussi. Donc depuis trois ans maintenant, il a vu qu'on fait plutôt de la bonne publicité à Goldorak. C'est un truc général aussi au Japon. Les auteurs s'effacent derrière leurs oeuvres. C'est à chaque fois, ok l'oeuvre, vous aimez l'oeuvre, mais c'est pas mon travail que vous aimez. C'est vraiment l'oeuvre, ils se mettent vraiment en retrait, il y a une humilité, c'est culturel. Moi je voulais te poser une question, à quel moment tu as découvert le projet de bande dessinée qui est sorti pour le même anniversaire ? Alors je l'ai découvert au moment où on a annoncé l'expo, je ne le savais pas, donc ça tombait au bon moment, c'était super, et tout comme au même moment, la Poste avait sorti le timbre. Le timbre. Donc c'était... Les étoiles étaient à lignes, les planètes plutôt. Exactement. Il y avait la BD. Ah oui, voilà ! Dont je porte le t-shirt, un super projet de BD. Et tu parles du timbre, et là aussi c'est quand même un peu le destin, parce que la responsable des timbres créatifs chez la Poste est la fille de Gonagai. de M. Huchez, qui est une des personnes qui a importé Goldorak en France. C'est dingue. Du coup, ça me fait rougir, parce que tu parles d'importation de Goldorak en France. Ça a été diffusé il y a quelques années maintenant. Est-ce que vous pensez, parce que vous l'avez connu, moi je ne l'ai pas connu, à cette époque-là, je n'étais pas née. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie autour de beaucoup d'animés ces derniers temps, je trouve qu'il faudrait une rediffusion à la télévision, parce que c'est vrai en plateforme de streaming, mais il y a un reboot qui est prévu. L'ancien animé... C'est toujours diffusé. C'est toujours diffusé ? C'est très régulièrement diffusé. Manga le diffuse. Enfin, je ne sais pas si on peut dire des chaînes. La chaîne manga le diffuse. France 4 l'a diffusé. C'est sur ADN aussi. Oui, les plateformes de streaming. Crunchyroll l'a rediffusé. C'est très régulièrement diffusé. Et c'est une des séries qui a été le plus diffusé. Le plus rediffusé à la télévision. Et quand même le record d'Odimat. C'est vrai ? Parce qu'il a été établi quand il n'y avait que deux ou trois chaînes. Donc, c'était plus facile quand il n'y avait que trois chaînes. Et on est sur un 97% d'audience quand même. Enfin, c'est le... Même Poutine n'a pas ça, quoi. Alors, si même Poutine ne l'a pas... C'est très bien de citer Poutine dans une émission manga. Super. On remarque qu'il y a un manga... Oui, il y en a un ici. Oui, Issekai. Oui, Issekai où c'est... Poutinoff. Poutinoff, exactement. Oui, relax. Au niveau de la Retro Night, c'était il y a trois ans, c'est ça ? Oui, deux ans et demi. Est-ce que l'orchestre a changé ? Est-ce que l'orchestre a évolué ? Il y a un peu plus de musiciens ? Est-ce qu'on est plus dans du filharmonique ? Ou on est resté sur de la basse, batterie, basse ? Savoir s'il y a une évolution par rapport à l'ancien musicien. Il y a une évolution, mais ce n'était pas batterie basse, c'était en petite formation, mais c'était un orchestre symphonique. Parce que là aussi, on a voulu être comme à l'époque où l'enregistrement... En fait, tu avais peu de musiciens et après, tu doublais, tu triplais aussi bien les cordes que les cuivres. Donc, on a gardé cette formation. Mais là aussi, il faut savoir que les Japonais ne nous ont rien donné. Donc, on a dû même recréer les partitions, monter l'orchestre... Ah oui, d'accord ! On est reparti de zéro. C'était les questions qui allaient venir de d'où ça part ? Pardon. On est reparti de zéro. Vous avez décomposé toutes les... On a quelqu'un qui nous recrée les partitions. Ensuite, les musiciens répètent dessus. Non, on est vraiment reparti de zéro. Donc là, l'orchestre, en fait, on a rajouté des titres pour que ce soit plus long. Et ce que tu avais il y a trois ans, c'est que l'orchestre ne faisait que la première partie. Et après, tu avais les chanteurs qui venaient avec la bande son derrière et qui chantaient en live par-dessus. Là, on fait en sorte qu'une partie des musiciens reste avec les chanteurs pour que ce soit plus live. Donc, les génériques ne deviennent pas des génériques symphoniques. Sinon, on s'éloigne trop. Mais ce sera encore plus live. C'est génial. Vu qu'on est sur la soirée culte qui sera le 18 avril au Grand Rex, on a parlé de la musique, mais comment vous avez sélectionné les images ? Deux. Alors, moi, je n'ai pas fait la première, mais pour avoir fait des soirées comme ça avec des musiciens, il y a des images du manga qui passent derrière, enfin de l'animé qui passent derrière. C'est un ciné-concert. Ouais. Alors, on ne le fait pas pareil parce que des ciné-concerts ou que un concert, simplement un concert symphonique et des images, tu l'as sur Seiya, tu l'as sur Zelda, tu l'as sur plein de licences. Nous, ce n'est pas une soirée symphonique. Ce n'est pas ce qu'il y aura dedans. C'est une soirée. Ok. Une soirée festive qui dure, alors elle avait duré 4h30 il y a 2 ans. Là, je pense qu'on va la limiter à 4h parce que sinon, après, il n'y a plus de transports en commun. Mais nous, c'est en fait en 3 parties. Tu as une première partie, le symphonique, avec plein de guests. Donc là, il y a des bonnes surprises. Donc, il y a des guests. Après, tu as la partie concert avec tous les chanteurs, sachant que c'est le dessin animé, enfin le manga qui a eu le plus de génériques parce que tu avais un générique différent par diffusion à l'époque. Et la troisième partie, là, tu as de la diffusion où on va diffuser un des deux films, ce qu'on a fait le premier, et un ou deux épisodes que les fans vont sélectionner avec notre partenaire manga, justement. Il y a même eu, dans la première diffusion, un changement très rapide du premier générique qui a été censuré à l'époque parce qu'on ne disait pas qu'il ne fallait pas parler de race. Alors qu'on parlait de race humaine et pas de race. Juste un truc. Après, je te donne la parole, Nice. Valentin, tu me disais que le vinyle de générique le plus vendu, c'est Noam sur Goldorak. C'est ça. 3,5 millions d'exemplaires vendus en France. Je crois qu'il a presque atteint les 4 millions même. C'est énorme. C'est le record, le 45 tours le plus vendu en France. C'est pas 45 tours de générique, c'est le 45 tours. Ça bat les Beatles, ça bat Brassens, ça bat Carlos. C'est-à-dire que Noam avec Goldorak a fait plus que Michael Jackson avec Thriller. Oui. C'est incroyable. C'est le dinguerie. En France, c'est le 45 tours le plus vendu. C'est fou. Oui, parce qu'avec l'état de la santé de la musique et de la vente de disques en France... Ces ventes se sont faites surtout dans les années 70-80. Oui, c'est vrai. Mais le morceau est vraiment bien. Nice. Alors moi, j'ai une question un peu plus terre-à-terre. Parce que l'exposition est gratuite. Oui. Alors que moi, j'en ai fait pas mal d'expositions. Dans la mairie du 9e. Dans la mairie du 9e. Elle est gratuite. Moi, j'en ai fait beaucoup des expositions. Et en fait, c'est quitte ou double. Soit c'est gratuit, soit tu payes 25 euros. Et c'est pas accessible à tout le monde. Et vous, elle est gratuite. Comment on fait pour qu'une exposition soit gratuite ? Vraiment, moi, ça m'intrigue. C'est une vraie question. On perd de l'argent. Pas loin. Rires Pas loin. C'est un partenariat avec la ville, pour le coup, qui nous a fait l'amitié de nous accueillir. Et ce qui est top avec cette mairie, c'est qu'elle est vraiment à 500 mètres du Grand-Aix. Donc, les gens pourront aller aux deux événements. On espère qu'ils se fassent plaisir à la soirée et avec des trucs de souvenirs. Mais non, non. C'est pas simple de le rendre gratuit. Je te confirme. On fait des partenariats, etc. On fait des partenariats, oui. Mais même la soirée, on a fait en sorte que la billetterie soit super accessible et que ça soit familial. Parce qu'un concert symphonique dont on parlait tout à l'heure, ça monte facilement à 200 euros. Nous, on est un quart du prix, quoi. Oui. Parce qu'on veut que ce soit familial. On veut vraiment que ce soit familial. C'est génial. J'ai une question et c'est peut-être la question la plus importante qu'on t'aura jamais posée sur l'affiche. Ah. Parce que quand j'ai vu l'affiche, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et je lui dis, ok. Soit Jérémy, je lui pose la question. Vas-y. L'orthographe de Experience. Oui. Est-ce que ça a un lien avec Existence, le film de Cronenberg ? Pas du tout. Parce que c'est exactement le même orthographe. Pas du tout. Eh ben, je suis affreusement déçu. Non, tu m'envoies désolé. Avec le X en majuscule et le Z en majuscule derrière. Ah bon ? Bon bah tant pis. Non, c'est repris de soirée qu'on faisait il y a plusieurs années. Bah qui était très… On avait deux types de soirées, vous connaissiez peut-être. On produisait des soirées Tokyo Décadence qui étaient bien barrés. Oui, il doit connaître Valentin. Mais c'était surtout Edith, pas Valentin. C'était très… Et après, on a fait des soirées expériences en boîte de nuit où on avait hommage à Walking Dead où c'était très zombie. On en a fait pas mal à la machine du Mont-la-Rouge. On avait des ambiances différentes par niveau. Donc on s'est bien marrés là-bas. Donc on a gardé le nom et là, on va le refaire sur d'autres licences expériences. Je trouve que les gens s'en souviennent bien à la preuve. Tu vois ? Mais je te ramènerai le DVD de Existence. Avec plaisir. Valentin. Je veux revenir sur l'organisation d'une exposition et les coûts. On s'en rend pas forcément compte, mais le plus cher quand on organise une expo, c'est le transfert des pièces, c'est l'assurance sur les pièces, c'est payer un staff. C'est quoi un peu la répartition des dépenses ? Il y a la partie licence aussi. Quand tu veux être officiel, c'est un coût. Après, c'est la technique. C'est tout ce que tu as autour. La collection, je te dis, il y a beaucoup de collectionneurs qui nous en prêtent une partie qui joue le jeu. L'assurance, oui. Non, c'est la partie technique parce qu'on ne veut vraiment pas que ce soit simplement un étalage d'œuvres. On le met en valeur. Donc, on essaie en sorte qu'il y ait un bel écran, que les pièces soient dans des belles vitrines qu'on fait fabriquer, côté de l'éclairage, côté de la musique. Pareil au Grand Rex, il y a de la lumière. C'est pas... On essaie d'avoir ce truc en plus. Donc, c'est un coût. Et pour rebondir sur les sponsors, maintenant que l'Arabie Saoudite est rentrée dans le jeu, ils vous ont invité. Est-ce qu'ils vous ont donné des pièces de Goldrack You, le nom de ce reboot ? Et est-ce qu'ils vous ont sponsorisé ? Alors, sponsorisé, non. On est autoproduit. Sans trop divulguer, parce que là, sur Grand Nazar You, j'ai une clause de confidentialité, mais en fait, la série devait sortir au mois d'avril. Donc, on devait normalement avoir le premier épisode, c'était prévu, pour des raisons internes à la production. Ça a été décalé de plusieurs mois. Donc, nous, on n'aura pas le premier épisode, mais on devrait avoir des éléments. Mais là encore, ils sont eux-mêmes contraints à toutes les validations japonaises, que ce soit Dynamique, Bandai et tous les partenaires, parce que c'est une production à plusieurs... Il faut être patient. Il faut être patient à ce qu'il paraît. Nice. Je peux faire une Nice ? Bah oui, c'est toi qui l'as inventé. c'est deux ou trois questions d'avis. D'accord. Pour que tout le monde capte, les auditeurs captent. Quand je dis faire une Nice, c'est-à-dire que quand je donne la parole à l'un des chroniqueurs, c'est pour une question que tout le monde puisse ensuite passer à autre chose. Mais Nice a trouvé un peu la parade. C'est moi. Elle fait une question, mais elle pense déjà à rebondir sur sa propre question. Mais tout le monde commence à faire pareil. Et on a une réunion après, parce que je suis contre. On attend toutes les questions à la fois ? Non. J'en posais une, puis après la deuxième. Mais justement, ma première question... Vas-y, fais ta Nice. Ma première question, c'est est-ce que vous avez prévu, enfin, vous avez eu l'idée de faire une deuxième soirée, une troisième soirée ? Parce que c'est qu'une seule soirée symphonique. Pourquoi ? Pourquoi pas plus ? Je pose ma deuxième question, allez. Non, pose d'abord j'ai la première, après tu rebondis comme si c'était pas prévu. Ok. C'est la deuxième soirée qu'on fait, suite à celle qu'on a fait il y a presque trois ans. Sur Goldlora, à Paris en tout cas, on n'en fera pas de troisième. Et pourquoi une seule ? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça coûte... Ça coûte bonbon. Ça a un vrai coût. Donc on mise tout sur une soirée et même une partie des guests ne viendraient pas deux soirs. Ok, oui, je comprends. Donc si on a des invités très spéciaux sur une soirée et que ceux du lendemain ne le voient pas, c'est pas cool. Ouais. Donc on mise tout sur une grosse soirée. Ok. Une soirée qualitative. Voilà. Du coup, ma deuxième question est en lien. Ah t'as une deuxième question ? Ouais. C'est quand je vais la poser à ta place. Vas-y, pose. Non. J'en suis sûr que c'est ça. Non. Vas-y. Est-ce que vous prendrez notre licence prochainement ? Pas du tout. C'était pas du tout ça. Moi c'était... Bah c'est la vie. Est-ce que vous avez eu des... Non, non, je te doute. Jérémy, tu peux déjà réfléchir. C'est ma question. Est-ce que vous avez eu un retour de la communauté ? Bien sûr. Des remerciements, etc. Par rapport à ces soirées à remettre en avant, redorer, Goldorak ? C'est pour ça qu'à la base, ça devait être un one shot. Je pensais vraiment pas qu'on allait en faire d'autres parce que même si je suis fan, je savais pas qu'on était autant nombreux encore avec Goldorak. Et en plus, la première, on était en plein Covid. C'est-à-dire qu'on... Trois semaines avant, on sortait d'un confinement. Trois semaines après, on retournait dans un confinement. Ah God. Donc, on savait à ce moment-là que s'il y avait quoi que ce soit, il y a aucune assurance qui couvrait quoi. Donc, on a pris un risque et je pensais vraiment que c'était une seule. Et justement, par rapport au retour qu'on a eu aussi bien pour l'expo que pour la soirée, on a décidé de le faire tourner. Et... Ça vous a permis aussi de pouvoir en prouver une deuxième, le fait de prouver que les... Pardon, t'as trois questions. Pardon. Le fait de prouver que les gens ont apprécié, etc. ça vous a permis de valider, de justifier le fait qu'une deuxième, c'était important. Oui, parce qu'on n'a pas pu... Enfin, il y a des invités ou des choses que je voulais dans la première que je n'ai pas pu montrer. Montrer. Et là encore, cette période Covid passée était très compliquée. Donc là, c'était plus facile. Donc, on... Voilà. Il y aura plus de choses dans le fait référent. Et juste par contre, la bonne surprise pour finir sur la réponse, c'est que les gens viennent vraiment en famille. Donc, même à l'expo, on a découvert qu'il y avait des classes de primaire, collège, qui venaient voir l'expo. La plupart connaissent la licence par leurs parents et connaissent même mieux parce qu'ils l'ont revu dans les diffusions plus récemment. Et ça les intéresse aussi par les cellulots de voir comment on fabriquait des dessins animés, en fait. Parce que... Maintenant, c'est très informatisé, mais tous les dessins animés étaient faits comme ça, d'allant du Disney au manga. Donc, il y a un côté ludique qui plaît beaucoup aussi. Wilax ! Oui, justement, je me demandais... Voilà. Étant donné le succès des soirées expérience, manga ou hors manga, ça aurait été quoi la prochaine licence ? Parce que j'imagine que... Alors, il y en a dans les tuyaux, donc je ne vais pas pouvoir te répondre sur tout. On pourrait avoir une réponse ? Alors, la prochaine qui arrive, n'est pas que manga, va vous faire rigoler, c'est pour les 50 ans de Monchichi, de Kiki. Ah ! Donc là, il n'y aura pas une soirée, mais on va faire une belle expo et on va réfléchir pour faire un combo entre une comédie musicale pour enfants, qu'on a testé à Noël dernier en teaser, et une expo en même temps. Donc là, on est en train d'avancer là-dessus avec le Japon et ils nous ont déjà mis de côté des superbes objets de collection, même les premiers moules et trucs. Donc voilà. Et après, il y a d'autres licences de la même période sur lesquelles on travaille bien évidemment. On a hâte de voir le concours de cosplay pour la soirée. Ce sera fabuleux. Mon cher Valentin, je sais que tu as une question... Attends, attends, attends. Je sais que tu as une question, mais le temps file rapidement. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait le Nani, on fait ta chronique et s'il nous reste du temps après, et bien tu poses ta question. Est-ce que ça te va ? C'est chaud. Je sais, je sais. Mais rappelle un peu à Jérémy, à nos auditeurs, ce qu'est ta chronique le Nani et après on part dessus. Nani ! Nani ! Nani ! Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la japanime. Aujourd'hui, on va parler de Gonagai, le père de Goldorak, le pionnier des mechas en France. En France, on connaît Gonagai surtout pour Goldorak, Cutie Oni, alias Shérimiel, et Devilman. Mais le prolixe mangaka a signé plus de 400 mangas. Il faut dire qu'il était l'élève de Shotaro Ishinomori qui détient le Guinness record du plus grand nombre de mangas reliés, 500 tomes. Mais revenons à ses débuts. Enfant, Gonagai tombe amoureux des mangas et il passe ses journées à dessiner. Il crayonne partout sur les livres de son frère, de toute la famille, tout y passe. Et alors qu'il se préparait à repasser le concours d'entrée à la fac, un événement le pousse à tout lâcher pour devenir mangaka. A ton avis, Hubert, c'est quoi cet événement ? Comme beaucoup à l'époque, je dirais l'appel de l'argent d'un concours. Eh bien, perdu. Il est tombé malade et il a eu une diarrhée qui a duré plus de trois semaines à tel point qu'il a cru qu'il avait un cancer du côlon. Il a décidé de devenir mangaka pour laisser sa trace, pas autre chose, dans l'histoire. À l'hôpital, on lui diagnostique une maladie bénigne qui est soignée en une semaine. Ouf ! Mais la machine était lancée. Maître Nagai a bien décidé de laisser une oeuvre complète pour marquer son passage sur la terre. Il envoie ses storyboards à toutes les maisons d'édition jusqu'au jour où un éditeur lui conseille de montrer ses manuscrits à un mangaka professionnel et il arrive à prendre rendez-vous chez Mushiprod, le studio d'Osamu Tezuka, où il finira par devenir assistant de Maître Ishinomori. A ton avis, Hubert, c'est quoi l'emploi du temps d'un insistant chez Mushiprod à l'époque ? On parle de stakanovis du manga, donc je dirais deux jours par semaine avec douze heures par jour. Ouais, pourquoi pas des congés payés pendant que tu y es ? Espèce de fou ! Non, le rythme, c'est 20 heures de travail par jour non-stop, t'as le droit de rentrer chez toi une semaine par mois maximum, et bien évidemment, du coup, pas le temps de travailler sur tes propres mangas. Et c'est ce manque de temps qui va le pousser à s'orienter vers le gag manga plus rapide à produire, mais avec déjà cette volonté de proposer un contenu plus adulte, plus sombre et plus dérangeant, diront même ces détracteurs. Car oui, Gonagai, dès ses débuts, a dû affronter la critique, parfois même de son propre camp, quand le mangaka Fujio Akatsuka fait annuler sa première série en disant qu'elle est trop sombre, qu'un tueur ne peut pas être le héros d'un manga de gag. Et pourtant, ce style original plaît, au point que quand la Shueisha lance son nouveau magazine à l'été 68, un petit hebdomadaire appelé Weekly Shonen Jump, c'est un petit truc, tu verras, les éditeurs lui donnent carte blanche pour faire ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'est née l'école impudique, le premier manga etchi et aussi le premier manga à critiquer une vision étriquée de l'enseignement scolaire et premier carton du maître. Et déjà à l'époque, si un truc marche, on te dit, vas-y, fais pareil. Et ça le lasse très vite. Donc en 69, il montre sa maison dynamique production pour pouvoir s'affranchir du dictat éditorial. Et trois ans plus tard, en 72, il signe son second carton, Devilman, qui est un projet conçu pour le mix média. Donc à savoir, on produit l'animé et le manga en même temps. Dès le début, carton absolu, 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Et ouais, Gonaga, il n'a pas de temps à perdre. Il a rendez-vous avec la postérité, je vous l'ai dit. Donc la même année, il lance un autre projet avec Toy Animation, Mazinger Z, le premier manga et animé où un pilote va dans un robot géant. Maître Naga, il signe aussi un deal avec le fabricant de jouets Poppy pour faire des jouets tirés de cette licence. Et ce sont les meilleures ventes du fabricant cette année-là. Ce sont les premiers jouets du fabricant qui sont fabriqués en moulage métallique, sous pression, gamme de produits baptisés Shogokin. Et le chiffre d'affaires de Poppy triple en un an. Truc de fou. Et pourtant, poussant ces derniers, a demandé à Gonagai et Toy Animation de faire une suite qui s'appellera Gret Mazinger, puis une autre suite, UFO Robo Grandizer ou Goldorak. Mais avant de parler de Goldorak en France, Hubert, à ton avis, la première année, combien de figurines du Jumbo Machinder, la figurine de Mazinger de 60 cm, ont été vendues en un an ? 40 000 ? Ouais, un demi-million ! Mazinger Z a probablement sauvé l'animation japonaise. A cette époque, le nombre de productions d'animés était sur le déclin, mais l'arrivée massive des fabricants de jouets comme sponsors à la place des fabricants de bonbons leur a permis d'enrayer cette chute. Et ouais, maintenant, on va parler de Goldorak, c'est ce que vous attendiez. Goldorak, c'est LE dessin animé qui a lancé la vague de la Japanim en France, même si ce n'est pas le premier qui a été diffusé, c'est celui qui a tout emporté sur son passage. Antenne 2 ouvre une émission jeunesse pour la rentrée de 78. Apprenant ça, Jacques Canestrier, le producteur qui a acheté les droits de Goldorak, Candy et Albator, toque à la porte d'Antenne 2 et leur propose Candy Candy. Il signe un contrat, glisse Goldorak dedans, mais la série a bien failli ne pas être diffusée en France parce que la direction change entre temps et Jacqueline Joubert, la nouvelle responsable d'Antenne 2, trouve Goldorak bien trop violent pour nos chères têtes blondes. C'est pourquoi elle le programme en l'été en se disant ça a fait un bouche-trou et personne ni vu ni connu. mais c'est un carton. Ils reçoivent tellement de lettres de fans qu'ils sont obligés de le programmer en même temps que Candy Candy à la rentrée finalement. Et ouais, nous voilà, 45 ans après, l'aventure continue, on parle encore de la génération Goldorak et petite dédicace pour ceux qui se rapprochent de la retraite. Et ouais, avec ce générique, Noam détient le record du plus grand nombre de vinyles vendus en France, plus de 3,5 millions d'exemplaires. Et ma chronique, contrairement à la carrière de Gonagai, a une fin, alors il est temps de conclure. On a parlé tout à l'heure de comment Mazinger Z a potentiellement sauvé le monde de l'animation, mais je ne vous ai pas donné un autre fun fact. C'est la première fois que Toei gagnait plus d'argent avec les produits d'animation qu'avec les séries et les films. A l'époque, avant, c'était 90% les live actions, les revenus de Toei. Et là, cette année-là, c'est passé à 60% l'animé. Gonagai, à un moment, produisait 5 séries hebdomadaires en même temps, plus de 500 pages par mois. Et pour l'accompagner, il a eu ou épuisé une quarantaine d'assistants au fil de sa carrière. Gonagai est aussi le seul mangaka à avoir publié dans les 4 grands hebdomadaires du Shonen, le Shonen Jump, le Shonen Champion, le Shonen Magazine et le Shonen Sunday. J'ai fait le calcul, donc si je veux le rattraper, il faut que je publie plus de 3500 chroniques par an pendant les 45 prochaines années. Alors, excusez-moi, je file. Bravo ! Oh là là, c'est fabuleux. Tu es de plus en plus bon et t'as presque respecté ton timing. Tu peux poser ma question ? Allez, tu peux poser ta question, mais il faut qu'elle soit très courte. On aime les chiffres. Du coup, la BD Goldorak, c'était 250 000 exemplaires vendus en moins de 8 mois. Combien de gens ont visité l'expo Goldorak Experience dans le monde entier ? Pour l'instant, on a atteint les 50 000. Ouh ! Donc on est très contents. C'est énorme ! Eh bien, très bien. Merci beaucoup Val. Merci beaucoup Jérôme. Je rappelle que Goldorak, pardon, Expérience, c'est du 5 au 28 avril 2024 à la mairie du 9e arrondissement de Paris et que la soirée qui sera le 18, c'est le 18 ? C'est le 18 avril. C'est le 18 avril. Au Grand Rex, c'est pas encore complet ? Non. Eh bien alors, prenez vos places assez rapidement parce que ça risque de l'être très très rapidement. Un grand merci à toi Jérémy. Merci de m'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Dès que t'as les news que tu peux pas nous dire. Bah non, tu connais le chemin. La suite des Réjouissances dans Yata, on aura évidemment la chronique de Ringo, on aura l'anime manga actus avec toi ma chère Nice, il y aura le Suntrax avec toi Wilax et puis on va continuer à parler des mechas dans la japanimation mais pas que, ce sera juste après la légende d'Aktarus par les Goldies, après il a fait exprès notre cher Face de nous mettre un nom imprononçable, Itsujiba Genku, More Than Words, et puis Code Rain Vengeance, restez bien calés sur Move, on revient juste après ça. C'est parti pour la deuxième heure de Yata, l'anime manga actus de Nice, ça va arriver, le Suntrax de Wilax, ça va arriver aussi. Et tu nous as vendu du Ayana Kamura. Oui, c'est vrai. Ok. C'est totalement tendance. Bah oui, là je pense que ça peut pas être plus tendance. On aura aussi les mechas dans les mangas, mais pas que, tout ça c'est au programme de cette dernière heure de Yata, mais avant ! Avant on va retrouver notre chère Ringo, vous le savez elle est au Japon, elle navigue à travers l'archipel, et aujourd'hui elle nous parle d'un animé qui va arriver le 13 avril, alors rapidement, à votre avis c'est lequel ? Un animé qui arrive le 13 avril, un animé qui est attendu, ce sera sur Crunchyroll, qu'est-ce que tu dis ? Windbreaker. Je sais que c'était GTO mais c'est pas super. Non c'est pas GTO, c'est un nouveau, c'est un nouvel animé. Ah oui, c'est un nouvel animé, vous l'avez pas ? non. Ah non, Windbreaker sur le 4, c'est deux manques je crois. Windbreaker, Dandadan, Val ? Ouais non, les dates, je les ai absolument pas. Bon et bah vous avez tous perdu, ce sera Kaiju number 8 ! Kaiju ! Et bah on écoute Ringo pour Kaiju number 8. Qui dit avril dit animé du printemps et y'en a un qui s'apprête à pointer le bout de son nez. C'est pas assez obvious ? Je parle de Kaiju 8 tête de gland. Et dans Kaiju il y'a Kaiju et 8, donc on va parler de Kaiju. Ouais parce que parler de manga c'est sympa, mais si on discutait un peu de ces fameux Kaiju quoi ? Je sais pas ce que c'est ? Minable. Mais je suis là pour t'instruire. La première fois qu'on entend parler de Kaiju, je vous le donne en mille, c'est dans un manuscrit chinois datant de 200 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'en 1954 que les Kaiju vont avoir une apparition majeure dans la pop culture avec le seul et l'unique Godzilla. Mais en fait, c'est quoi un Kaiju finalement ? Grossièrement, c'est une gigabébette pas très contente. C'est la représentation de la force de la nature face à laquelle l'homme est impuissant. Merci Wikipédia. Parce que oui, le plus célèbre des Kaiju, Godzilla, est une vive réponse aux bombes atomiques qui ont profondément traumatisé le peuple japonais. Oui, parce que quand on parle de Kaiju, on fait implicitement référence à cet événement. Et on aborde la question de la reconstruction aussi bien physique que mentale. Oui, parce que les bébettes énervées, ça crée des dégâts comme les bombes l'ont fait ou les combats de super héros dans des villes. Attends. Maintenant que tu as toutes les clés pour encore plus apprécier l'anime Kaiju 8, je te laisse, je vais aller voir mon poteau Godzilla. Saraba. Merci Rigaud. Alors, on rappelle, elle va voir son poteau Godzilla parce qu'à Tokyo, en fait, t'as un Godzilla qui est derrière... C'est à Shinjuku ? À Shinjuku, exactement. Oui, qui est derrière un Nibble et t'as un Godzilla. Donc, je pense qu'elle est partie faire des selfies avec ce Godzilla-là. On le verra demain ? Exactement. On sera dispo demain sur les réseaux de Move. Et le 13 avril, sur Crunchyroll, le premier épisode de Kaiju No. 8 sera disponible. Et je tiens à dire, alors je ne suis pas à jour du tout dans le manga, mais Kaiju No. 8, c'est bien. Ça tue. Voilà. Et en parlant de manga, ma chère Nice, peut-être que je regarde dans ta direction ? Oui. Puisque tu as une table remplie de manga. Tout à fait. J'ai des boîtes et des mangas partout. Donc, on va parler un peu dans les news. Oui, c'est rempli. Un vrai bazar. Oui, c'est beaucoup de bazar. Mais pas que moi, il y a aussi Valentin. On en parlera après. On commence avec l'actu manga, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'ici, tout le monde aime les films d'action et les petites créatures. Alors non, ce n'est pas un manga sur les men in black, même si je sais qu'ici, tout le monde aimerait. Alors là, les petites créatures, c'est des maternelles. Là, je vous explique. On va rentrer dans un univers assez what the fuck. Dans une maternelle, il y a une woman in black. Et c'est Rita. Rita, elle a un CV assez atypique. C'est une taularde. C'est une grande criminelle légendaire, en fait. Elle est employée dans une maternelle. La kindergarten black maternelle. C'est la maternelle où il n'y a que des enfants de grosses têtes du monde entier, en fait. Tout simplement. Donc, vous imaginez qu'il faut une sécurité de ouf. Et c'est là que Rita... De grand-ponte. De grand-ponte. De gens très friqués. J'ai appris un mot. Grand-ponte. Ok. Eh bien, écoute, cette Rita va jouer un rôle dans cette maternelle de grand-ponte. Il va falloir qu'elle protège ses enfants à une seule condition. Elle gagnera sa liberté. C'est en tenant un an et qu'il n'y ait aucun enfant qui soit touché, qui ait été tué ou que sais-je. Sauf que dans cette maternelle, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de brigands, plusieurs fois par jour même. Et là, en fait, le vrai challenge pour elle, c'est qu'en fait, chaque brigand est mignon. Et elle, elle cherche à se caser. Et le problème, c'est que quand elle va tomber sur chacun des brigands, elle va vouloir craquer pour lui. Et le truc bien, c'est qu'elle va leur poser des questions. Des questions pour savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Notamment, une question. Comment ils mangent leurs pâtes, n'est-ce pas ? Et souvent, ils finissent les quatre pâtes à l'air. J'ai fait une vanne. J'ai fait une vanne. Bravo, on applaudit. Applaudissez Nice chez vous. Parce que Nice s'entraîne à faire des vannes et elle ose les faire à l'antenne maintenant. Totalement. Vous l'aurez compris, ils se finissent avec une balle dans le cerveau. Enfin oui, tout simplement, entre maternelle et criminelle, Rita va-t-elle trouver l'amour ? Il s'agit de Kindergarten que j'ai juste ici. J'ai la boîte, le service presse. Je vous passe le manga. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. C'est un nouveau shonen des éditions Kiyun par Yushiba. C'est en deux tomes en France. Donc, le manga sort le 4 avril. C'est en huit tomes actuellement en cours au Japon. Alors, vous pouvez retrouver d'ailleurs parce que Kiyun, chaque année, crée l'antre Kiyun. C'est un pop-up store où vous pouvez retrouver des mangas. Vous pouvez retrouver même maintenant des bornes de jeux. Il y a plein de surprises pour vous. Mais l'ultime surprise, c'est que cette mangaka sera en dédicace le 4, le 5 et le 7 avril. Pour un nombre limité, donc il faut y aller assez tôt. C'est ouvert en semaine de midi à 19h et le week-end de 10h à 19h. Donc, ne ratez pas l'antre Kiyun du 4 au 14 avril. Je me permets juste un truc ? Let's go ! Yushiba, l'autrice, sera avec nous la semaine prochaine. Tu l'as dit. On aura l'honneur de l'interviewer. Ça, c'est incroyable. C'est toujours incroyable de pouvoir interviewer des mangaka. On continue, n'est-ce pas ? À tous les fans de Fairy Tail, celle-ci, c'est pour vous. Alors, avant Fairy Tail, sachez, chers fans de Fairy Tail, qu'il y avait Haru. Haru, c'est un jeune homme qui vit sur une île, l'île Garage. Il vit avec sa sœur. Une vie paisible, sauf qu'il a perdu sa mère et que son père s'est fait un peu la malle vers une quête. Bon, vous verrez si vous le lisez. Je ne vais pas vous spoiler. Ce n'est pas le programme aujourd'hui. Un jour, il va pêcher un chien. Vous m'avez bien entendu. Il va pêcher un chien. Tu peux rigoler pour ça ? Bon, j'avoue qu'au début, il croyait que c'était un chien, mais c'est en fait un rave. Et les raves, c'est une créature assez spéciale. Là, je vous fais passer le manga. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble un rave. Une sorte de bonhomme de nage un peu étrange. Alors, il va aussi rencontrer à ce moment-là Shiba, le vieux Shiba, qui est un rave master. Et derrière lui, il va voir un méchant, un démon de card, qui va le poursuivre et qui va essayer de se battre avec le vieux Shiba. Alors, malheureusement, le vieux Shiba, il est vieux, donc il va se faire battre. Et Haru, il ne va pas supporter de voir le démon de card battre Shiba. Il va vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce. Et c'est la première fois où il va réussir à utiliser le pouvoir du rave en se battant contre le démon de card. Et à partir de ce moment-là, ça va être lui l'élu. Il va être désigné pour combattre l'ennemi, les Dark Brings. Et il faut savoir que rave, ce n'est pas un manga qui est tout nouveau. C'est une réédition de chez Glena. Et là, ça vient de l'auteur du mangaka, parce que Lady Gaga, ce n'est pas pareil. Hiro Mashimo, ça vient des années 80. Mashima, pardon, Mashimo ? Mashima, pardon. Qu'on fait avec Massimo Gargi. Totalement, parce que j'ai parlé de Lady Gaga juste avant. Je digresse, pardon. Pendant les années 90, c'est sorti. C'était même désigné pour concurrencer One Piece de base. Il y a eu quand même 35 tomes. Non, mais c'est très bien. Il y a eu quand même 35 tomes. Et là, en fait, l'édition, la réédition, ça sera deux tomes par tomes. Ça sera comme ça que ça sera fait. Et c'est du pur shonen. Le tome 1 est disponible le 3 avril. Et il y a même un Shikishi collector qui est donné avec. Donc, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour vous fournir Rave. Et j'aime beaucoup la nouvelle édition. Très épurée. Et l'épaisseur est plutôt acceptable. On aime quand même. La première page me fait penser à quelque chose. Oui, légèrement. Il y a un petit move de Akira. Un Jir ? Ouais. Il y a un Gear 5. Autant pour moi, tu parlais de la couverture du manga. C'est vrai que dans le chara design, il fait un peu loup. On continue avec l'actu animé. Mais bien sûr, continuons. C'est parti. Alors, vous le savez, c'est une fin de saison. Les animés d'hiver se terminent. On commence tout doucement à rentrer dans les animés de printemps. Ça débarque, mais il va falloir encore un petit peu de temps. Il y a des petites dates au mois d'avril. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que d'animés qui sort, mais plutôt du paysage animé. Les fun facts qu'il y a dans le paysage animé actuellement. Le premier, vous connaissez tous le terme Isekai. Qui désigne un personnage principal qui vit dans un monde assez basique. Le monde d'aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Et qui va être transporté, qui va être réincarné aussi. D'une certaine façon, en tout cas, il va être emmené dans un monde un peu fantastique et magique. Il y a plein de nuances dans l'Isekai. On est d'accord. Mais en gros, la définition, c'est ça. Et bien, sachez que le journal The Guardian a mis en avant le fait que le English Oxford Dictionary a intégré dans son dictionnaire plus de 23 mots en japonais. Et Isekai en fait partie. C'est archi étonnant. Moi, je trouve ça incroyable que l'impact du manga dans le monde fait que le terme Isekai rentre dans un dictionnaire. Et je me demande, enfin, il y a aussi le terme onigiri. Bon, ça, c'est pour dire. C'est pour manger. Il y en a 23. Mais moi, je me demande si l'Académie française va intégrer certains mots japonais. On a mangaka. On a mangaka, ouais. On a manga, on a mangaka. D'ailleurs, du coup, manga, en français, maintenant, on met un S. Enfin, on peut le mettre en réel. Exactement. On l'accorde. Ça arrive, ça arrive. Ça peut arriver. T'imagines, Isekai. Ça serait dingue. Moi, je trouve ça dingue. Et on finit. On va terminer avec une petite séquence émotion. Relax, prépare tes mouchoirs parce que celle-là, elle est pour toi. Parce que les seiyu, vous le savez, ce sont des personnes qui prêtent leur voix à des personnages. Les personnages qui nous font vibrer. Mais sachez que certains de ces seiyu savent chanter. Et voici le ending de SNK. Hakuma no Ko de Ai Higuchi en cover par Yukiyaji, la voix des reines. Et je trouve ça incroyable. C'est parti. Voilà, les gars, moi, j'ai trouvé ça. Que de talent. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Personnellement, c'est un peu, comment dire, il y en a qui sont dubitatifs à ça. Ils n'ont pas trop kiffé. Moi, la question que je me suis posée, c'était est-ce que ce n'était pas une IA ? C'est la question. C'est la question. Et moi, en allant chercher, faire mes recherches, mon sourcing, je me suis rendu compte que non, en fait, il a partagé la vidéo. En tout cas, pas lui en train de chanter, mais la vidéo sur ses réseaux sociaux, sur son Twitter, sur son YouTube. Donc, à mon avis, c'est bien lui, sachant qu'il fait aussi d'autres covers. Donc, vous pouvez aller sur ses réseaux si vous voulez voir d'autres covers. En tout cas, j'ai trouvé ça trop les émotions. Eh bien, on m'informe dans l'oreillette qu'il vient dans deux semaines. Non, ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que tu as vu mon visage, c'est décomposé ? On était tous comme ça. Wilax a ouvert ses yeux. Moi, j'ai dit, let's go, Sontrax avec lui. Ce serait pas bleu. Incroyable. Et voilà pour l'actu animé. C'était des petits fun facts cette fois-ci. Eh bien, merci ma chère Nice. Alors, on en parlait tout à l'heure rapidement avec Goldorak, les mechas dans les mangas. Alors, mecha, c'est pour Mécanico, évidemment. Donc, ils mettent en scène des personnages qui utilisent ou incarnant des armures robotisées, généralement sous forme humanoïde, armures sophistiquées ou robots en tant que telles. La fonction principale est généralement la baston, la castagne, la bagarre. C'est tous les mots que j'ai trouvés. Les mechas ont largement influencé la culture japonaise. Ils se manifestent dans différents domaines artistiques. Ils ont inspiré les mangas, on va en parler. Les animés, on va en parler. Les jeux vidéo, mon cher Wilax. Et je sais qu'on va en parler avec toi. Voir même les films. On a parlé, comme je vous disais tout à l'heure, de Goldorak. On va peut-être y revenir. Mais c'est vraiment dans les années 70 que ça a pris son essor, l'univers mecha. Et mon cher Valentin, j'ai une question. Est-ce que c'est avec Gundam, enfin mobile suite Gundam, que le succès mecha a vraiment été lancé aux yeux du grand public ? Alors, ça va dépendre de ta définition de grand public. Est-ce que tu parles grand public au Japon ? Grand public dans le monde entier ? Et dans tous les cas, en fait, je vais être un bâtard. Je vais répondre non. Ça a explosé avant. J'ai besoin de répondre à cette question. D'accord. Mais le tout premier mecha en dessin animé, dans la culture pop, c'est Astro. Après, on a Tetsujin. Astro, on va dire que c'est plus un cyborg dans notre culture française. Après, t'as Tetsujin 28, qui est un gros robot piloté à la télécommande. Et t'as Mazinger, le premier gros carton assimilé. C'est Mazinger Z, parce que c'est là où t'as un pilote à l'intérieur du robot. Là, c'est un carton absolu. Je l'ai dit tout à l'heure, des ventes de malades de jouets. Et tout ça, c'est un peu manichéen. Comme tu dis, c'est la bagarre. Gros modo, c'est ce qu'on appelle toutes les semaines, il y a un nouvel épisode, il y a un nouveau méchant par épisode. Gundam, lui, ce qu'il a apporté, c'est qu'il a cassé ça. Il a construit une histoire. C'est le premier à avoir mis le méca dans On va te raconter autre chose que juste la bagarre. D'ailleurs, avec des messages super forts, très politiquement engagés. De la noirceur. Des personnages qui évoluent beaucoup plus. Et des robots qui persistent au fil des épisodes. Alors, tu nous as ramené tout un tas de choses. Collections incroyables. Si vous êtes sur Twitch, vous allez voir, mais il a ramené son chez lui, moi, pratiquement. Ouais, parce que... T'es bien mentionné. Sur quoi tu veux partir, là ? En fait, en France, on peut assimiler les mécas. Donc, bien sûr, on a dit Goldorak et tous les autres. Dès que c'est un gros vaisseau. Donc, techniquement, Albator, son gros vaisseau, c'est un méca. Ça me fait rire. Mais le gros carton absolu, c'est Robotech. Ma crosse Robotech en France, ça a explosé de fou. Alors, tu as un livre devant toi. Pour vous dire. Donc, ils ont même fait un jeu de rôle aux États-Unis quand ils ont acheté la licence. Donc, il y a vraiment... Enfin, on a tout le lore complet. C'est assez dingue. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de Robotech rapidement ? Ouais. Alors, Robotech, on a la décu... On a ce qu'on appelle... La Terre, elle est morte. Elle est radioactivée de ouf. Il y a des extraterrestres qui viennent nous poutrer. C'est souvent dystopique, d'ailleurs. On fait donc un gros vaisseau, le SDF1, dans lequel on va mettre... Touche les gens qui ont gagné à la loterie de sauver l'humanité pour aller chercher un nouvel endroit où se mettre. De manière assez rigolote, les extraterrestres, il y a deux races. Et c'est une race purement des hommes et purement des femmes qui se détestent et qui se foutent sur la gueule avec nous au milieu. On a le pouvoir de la chanson et de l'amour qui peut les pacifier. Voilà, je vous spoil un peu comment on résout les affaires. Et surtout, c'est des vaisseaux incroyables, ce qu'on appelle les Valkyries, donc inspirés des vaisseaux américains de l'époque, mais qui se transforment. Qui donc peuvent être en bipèdes ou même en gearwalk, c'est-à-dire accroupis. C'est génial, c'est dingue. Moi j'adore, j'étais team Rick Hunter à l'époque. C'était son nom de relation française. Rick Hunter avant la série télé. Avant la série télé, le nom du héros Ikaru en français était traduit Rick Hunter avant le flic qui a réutilisé ce pseudo. Le vrai Rick Hunter, c'est pas un policier, c'est un pilote. C'est un fan. Pour moi, c'est un mec un peu chauve. En fait, ça a tellement cartonné que quand ils ont créé le dessin animé, parce qu'au départ, c'était un mix média. Donc, il y a eu un manga, il y a eu le dessin animé. Ils ont dit, c'est quoi? On va refaire un deuxième manga en même temps dans les magazines, donc animé TV. Et il se trouve que j'ai les planches originales de ce manga dans ma petite collection personnelle. Ah oui, montre-nous ça. Voilà. Donc, vous voyez ce que c'est que... Alors, décris un petit peu parce que c'est pas très radiophonique du coup. Alors, on a la couverture d'un chapitre où on a la pression qui monte avec une Valkyrie derrière. Il y a Seiyar qui est là. Il ressemble à Seiyar. Il ressemble, oui. Il est mieux, il vole. Il n'a pas besoin d'un Pegasus pour voler. Seiyar avec l'armure. Avec les ailes, oui. Donc, on est sur une planète dévastée. On a les robots pilotés par les Entradis, donc les extraterrestres masculins méchants, des boules bipèdes. Tout est en japonais. C'est vraiment des planches originales. C'est les planches originales du manga publié dans le magazine Anime TV. Et donc, on a toutes les histoires qui reprend en fait les épisodes un à un. C'est un peu comme ce qu'on avait nous dans les télé-loisirs et tout ça qui reprenait justement les Goldorak qui reprenait. Après, il y a plein de dérivés. On a donc, on a parlé de Robotech qui mélange plusieurs séries. Donc, Robotech 2 qui en fait est Orgus. Pareil, on a des histoires de gros vaisseaux et c'est incroyable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça a évolué. Ça a évolué très, très vite. Ça a évolué grâce au marché du jouet et ça a tout de suite été transmis à l'étranger. Donc, Robotech a cartonné. Mais les jouets qui se transforment, tu vois, quand c'est arrivé. Donc, Poppy, la succursale de Bandai dont je parlais tout à l'heure, construisait des jouets. Et les Américains, ils ont vu comment ça a commencé à se vendre en import limite officieux. Et tu as quelqu'un chez Hasbro qui a dit mais c'est pas mal ça. Par contre, on va changer le nom. On comprend rien du tout. Là, on est dans les 80. On est même un petit peu avant 80. On est 79. 79, ok. Donc, tu dis que c'est la société de consommation qui a vraiment propulsé. C'est le marché du jouet qui a porté le méca à cette époque du jouet. Et donc, quand ils ont vu ces robots qui se transforment en voiture, en savon, enfin, peu importe en tout, ils ont dit, bon, on va appeler ça des Transformers. Et là, ils ont acheté la licence pour pouvoir créer Transformers qui est venu des méca japonais. Ah ouais ! Et après, tu as énormément de trucs où chacun son fan et donc fan de Gundam absolu. Les créateurs de Macross ont voulu faire leur Gundam sur leur licence à eux dans un sens. Ils se sont appropriés. Après, il y a une autre révolution avec Evangélion. Evangélion, ça a été une claque qui a apporté de la philosophie, de la deepness. Outre que les combats, etc. Il y a plein de choses. Techniquement parlant, si on regarde Gunbuster, c'est mon truc préféré en termes de méca. En plus, il n'y a que six épisodes, donc facile à voir. C'est incroyable, vraiment. C'est quoi que tu aimes dedans ? Tout, déjà. Il y a une belle histoire. Il y a une possibilité. Le chara-design est génial. Les musiques sont géniales. La façon dont ils simulent la vitesse et le temps. Il y a toujours une problématique de voyage temporel et autres. Et le dernier épisode où ils le passent, c'était un budget incroyable. Les mecs, en plus, se sont saignés. Donc, c'était fou. Et le dernier épisode, tu passes en noir et blanc pour expliquer certaines scènes. Ouais. Et il y a des gens qui sont d'énormes, mais il n'y avait plus d'argent et tout. Non, non, c'était fait exprès. C'est pour faire un flashback, c'est ça ? Tu verras. C'est pour jouer avec la notion du temps. C'est incroyable. Et en fait, quand on réfléchit et qu'on dit les mecs, aujourd'hui, c'est pas juste faire des batailles de robots. C'est comme quand on dit il y a tout dans le shoujo. Le mecs, c'est pareil. En fait, dans tous les endroits où tu vas avoir un véhicule suffisamment grand, c'est-à-dire plus gros qu'une voiture, grosso modo, tu vas assimiler ça à du méca. Et donc, le méca est maintenant un support qu'on peut utiliser dans n'importe où. Tu vois, dans une comédie, Full Metal Panic, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé. Il est passé sur Canal+, à l'époque où il passait des dessins animés. C'est l'histoire de lycéens. Pareil. Donc, tu as un lycéen qui doit protéger une lycéenne qui est menacée. Et lui, il pilote un robot. Pareil. Si vous vous souvenez, les flics dans Pâtes-la-Bord. Pâtes-la-Bord, c'est toi le plus fort. Déjà, oui. Et ensuite, c'était des robots. Et quand vous regardez Robocop, c'est pareil. Alors là, on parle du film. Si tu prends ED-209, il est hyper inspiré du méchant. C'est le méchant. C'est génial. Et non, il est plutôt des Gearwalks de Robotech. Ok. Mais qui ont servi. Avant qu'on fasse l'émission, quand on parlait de méca, tu me disais, les méca, c'est uniquement quand il y a un être humain qui pilote un robot. Ouais. Et qu'un méca, un Astro Boy par exemple, ne serait éventuellement pas considéré comme un méca. C'est mon côté un peu… Trop puriste. Un peu trop élitiste ou trop restrictif. Donc, techniquement, tu as 100% raison. Et c'est moi qui ai tort. Le méca, c'est à partir du moment où tu as du mécanique d'un certain volume. Donc, plus gros qu'une moto et même automobile qui se transforme, ça passe. Même moto qui se transforme. Pour moi, vraiment, dans mon sang, c'est quand il y a un pilote et même quand il y a un pilote dedans. Il y a un pilote. Mais ta définition est la bonne. Par exemple, une question et je vous pose à tous ici et même à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Est-ce que Francky dans One Piece est un méca ? Pour moi, c'est plus un cyborg parce qu'il se reconstruit. C'est comme si tu me disais Dark Vador est un méca. C'est comme si tu me disais… En fait, le débat, c'est ça. C'est cyborg ou méca. Ou méca. Mais en fait, du coup, le cyborg est un méca. Dans la définition stricte des trucs. Mais ce qui est marrant avec Francky, c'est que c'est un amalgame. Parce que c'est Frankenstein. Le Frank du début, la posture, mais c'est aussi Popeye, les bras. Popeye le marin d'ailleurs. Et en plus avec le Coca-Cola bien américain. Et ça, c'est génial parce que ça te montre que tu peux emprunter à toutes les cultures et que tu peux faire ça sans que ça soit un gluiboulga. Là, pareil, petit hommage à Casimir. On le dédicace, il nous écoute. Et ça marche. Et c'est ça. Les auteurs talentueux, c'est ceux qui sont les meilleurs éponges, qui sont capables d'aller piocher un peu partout, d'ingurgiter ça et de le rendre d'une manière digeste à tout le monde. Et ça, c'est le génie d'Oda. Avant qu'on ouvre, avec tout le monde d'ailleurs, sur les autres œuvres, à part manga et japanimation qui contiennent des méca, est-ce qu'aujourd'hui, Valentin, au Japon, c'est toujours aussi populaire, aussi fort, le méca ? Oui. Alors déjà, si on revient sur Gundam, que tu as cité comme la licence qui a tout changé, oui, c'est la licence la plus forte à tous les niveaux. Déjà, en termes d'animation, tous les ans, il y a un nouveau. On a vu Gundam Witch sur Crunchyroll, qui était excellent d'ailleurs, qui a été pensé comme une initiation à l'univers de Gundam pour l'étranger, pour aller encore plus de fans. On a le Gunpla, donc les maquettes, les figurines Gundam que tu montes en les clipsant, c'est un carton de fou. Là, on parle en dizaines de millions d'exemplaires vendus par an dans le monde entier. Là, tu parles dans le monde entier, ce n'est pas que au Japon. Tu as beaucoup au Japon, mais aux Etats-Unis et en France, on a trois boutiques officielles à Paris. Les Gunpla, c'est dingue. Psychologiquement, ça fait du bien de monter une figurine comme ça. Vraiment, essayez, vous ferez du bien. Donc Gundam continue. Et tous les ans, tu as plein de nouvelles séries, vraiment purement méca. Alors, des fois, juste combat. Souvent, le plaisir de dessiner des robots dans l'espace, des véhicules improbables. Et là, il y a des mecs hyper talentueux. Moi, je rappelle, tu as encore tes... Oui, j'ai encore d'autres trucs. On a Hidetaka Tenjin, qui est un chara-designer spécialisé dans le méca, qui fait plein de boîtes, plein d'illustrations. C'est très stylé. Googler ce qu'il fait, c'est incroyable. Et tu vois, sur toutes les licences de la revisite d'Evangelion ou autre, tu as toujours des trucs. En fait, le méca, il est dans le sang du Japon. Là où c'est à géométrie variable, c'est son image à l'étranger. C'est ça. Il y a eu une grosse popularité dans les années 80-90. Il y a eu un problème avec Macross qui a été bloqué aux Robotech, parce que les Harmony Gold qui avaient acheté les droits pour la distribution dans le monde entier en dehors du Japon, s'est fâchée avec les endroits japonais. Donc, ça a bloqué la licence. Donc, on n'a pas eu droit aux suites parce qu'on ne pouvait plus utiliser le nom. Donc ça, ça a vraiment nuit. Et c'est arrivé en plus au moment où le club Dorothée fermait. Donc, on n'a plus les mêmes trucs. Mais si tu regardes, Gundam, c'était sur M6. Et Gundam Wing, ça a été un vrai succès. Tout le monde en parlait. Le générique, il était top. Tout le monde a adoré. Et juste, c'est arrivé un moment de transition qui fait qu'on n'a pas eu le droit d'avoir la suite. Mais franchement, non, ça va être génial. Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'oeuvres qui convertissent au méca. Il faut dire ce qui est... Dans le manga, tu parles ? Il y a encore les Power Rangers. Oui, les Power Rangers. Ça diffuse encore, les Power Rangers ? Oui, mais il y a plusieurs versions. Peut-être qu'on peut s'arrêter un petit peu, justement, sur l'influence. Parce que les Power Rangers, tu vas nous en parler un peu, Wilax, mais ils ont un Megazord. Un Megazord, oui. Et en fait, Power Rangers, c'était totalement... C'est un échange de licences avec Bioman, qui était une licence japonaise. J'ai l'impression d'être Valentin quand je parle de ça. Fais-nous une Valentin Paco. C'est sans info et tout. Et il faut savoir. Et par la suite, c'est la vente des jouets qui a totalement transformé l'univers au State. qui a une continuité avec les Transformers, parce que c'était déjà une époque... C'était dix ans avant. Et je crois que les Power Rangers sont arrivés en 96. Et à partir de 96, il y a eu une raflée de Power Rangers. Et moi, je voulais rebondir par rapport à cela. Rebondis. Parce qu'on est sur le jouet, mais aussi sur le jeu vidéo. Mais vas-y, oui, bien sûr. Toujours dans le mecha, c'est ça ? Oui, toujours dans le mecha, effectivement. Je voulais revenir sur un créateur qui s'appelle Hideo Kojima. Oui. Qui lui, vous le savez, vous connaissez ses succès avec Metal Gear. Bien sûr. Qui s'est totalement inspiré pour certains personnages d'Evangelion. Oui. Notamment Grey Fox qui est le... Ah, mais ça, il faut savoir. En fait, Grey Fox qui a un lien avec un personnage qui s'appelle Eva dans... Alors, je ne sais plus dans lequel. Je sais que notre producteur Face est un grand fan de Metal Gear. Ah oui. Mais en fait, Grey Fox, en fait, il a cette petite anomalie parfois où il est électrifié quand il a mal à la tête et il se cogne. À un moment donné, il se cogne très souvent la tête pour essayer d'arrêter ce mal. Et c'est totalement inspiré d'Evangelion, d'un personnage. Donc, il y a des liens incroyables et indémodables qui sont surtout liés à ce jeu. Parce que c'est trop marrant parce que c'est Hideo Kojima qui s'est inspiré de films d'action. Et des films d'action se sont inspirés de lui par la suite. Hideo Kojima, ouais. C'est incroyable. Est-ce que tu as un Metal Gear préféré ? On attend toujours le Snake Heater nouvelle édition, les gars. Ah, écoute, ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Et il est là dans deux semaines. Ah ! Ça va être le running gag. C'est Metal Gear 3, Snake Heater. Ok. Ok. En parlant de jeux vidéo. Toujours jeux vidéo. Vas-y. Parce que nous, Bandai et From Software qui sont japonais, n'est-ce pas ? Et qui sortent aussi beaucoup d'Armored Core. Le dernier en date, c'est le 6 qui est sorti au mois d'août. Et en fait, Armored Core, c'est vraiment le jeu de mecha par excellence. Extrêmement difficile. On connaît From Software, c'est les Dark Souls, Elden Ring, tout ça. Vous connaissez. Infinissable, donc. On peut le dire. Armored Core également parce qu'en fait, c'est un jeu où tu vas incarner un robot au final. Et tu vas devoir l'armer, etc. Et tu te retrouves sur une plateforme, tu vas devoir faire des missions. C'est souvent ça, les jeux From Software. Il n'y a pas une histoire vraiment. Il faut aller la chercher, l'histoire. Tu vas faire des missions, etc. Et puis, tu vas à petit, il va falloir que tu deviennes toujours. Et c'est vraiment un jeu ultra hardcore. Et tu retrouves vraiment, je trouve, dans les designs, justement, du mecha, de manga et d'animé. Ils utilisent vraiment des caradiennes. Parce que ce n'est pas dans tous les jeux vidéo que ce soit comme ça. Si je parle d'Overwatch, je les trouve un peu plus modernes. Par exemple, dans Overwatch, il y a un FPS de chez Blizzard Entertainment. Et il y a aussi un autre jeu. Alors, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui connaît. C'est un jeu de société. C'est un jeu de société. Plus ou moins. Plus ou moins. Un jeu de figurines. Qui s'appelle Warhammer K. Ah bah oui. Voilà. Et c'est des figurines que tu peux peindre, etc. Et en fait, sur des grandes tables, ils vont faire des combats. Les joueurs font des combats. Et c'est de plus en plus connu. Ça commence à se développer en France. Bien sûr. Il y a le streamer AlphaCast qui en parle très bien. D'ailleurs, j'adore. On rentre vraiment dans un univers... Il y a un lore. Un lore très dystopique, etc. Mais c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a un lore of the ring ? Un lore of the ring ? Ça aurait pu ça. C'est la même boîte qui fait les jeux. C'est Games Workshop pour les jeux de figurines qui a chopé la licence, lore of the ring. En fait, c'était même pas une vane au final. Info Valentin en même temps. Kiffant. En tout cas, pour dire qu'au-delà du jeu vidéo, il y a aussi le jeu en plateforme, en figurines. Je trouve ça incroyable qu'on puisse... Pour moi, c'est du méca parce qu'il y a un humain derrière la figurine. On est d'accord ? Plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est Tim. Franchement, à l'antenne ou comme sur Twitch, venez, on fait ce sondage. Il est important. Ok. Est-ce que c'est que le méca ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que le méca ? C'est un cyborg ? Est-ce qu'on inclut les cyborgs ? Un méca. Warhammer 40 000, il n'y a même pas la question. Il y a vraiment des gros véhicules de toute façon que tu peux. T'as des dreadnoughts, t'as des trucs, donc il n'y a aucun souci. Après, la question, c'est est-ce qu'un Space Marine est un méca ? Ça, c'est le débat d'en-dessous. Mais voilà. Alors, Space Marine, on va peut-être en parler après. Parce qu'il y a Space Marine avec… Quelqu'un a parlé de Sigourney Weaver tout à l'heure, c'était toi. C'est moi, ouais, c'est moi. Donc, Space Marine, Sigourney Weaver, Alien, Alien 2 et Koazba contre l'arène Alien dans cette espèce de grosse… Quand elle prend le monde charge, ça, c'est un méca. Ouais, ouais. Moi, je voulais parler d'un film tiré d'un manga, d'ailleurs, qui est un petit peu comme ça. On va mettre Tom Cruise. Évidemment, le manga, c'est All You Need Is Kill de Oshiro Sakurazaka. Il me semble que c'est bien ça. Et le film, c'est Edge of Tomorrow. Alors, je vous fais le pitch assez rapidement. Je l'ai noté pour que ce soit rapide parce que sinon, c'est trop long. C'est pour ça. On est dans un futur proche. Il y a des hordes d'extraterrestres qui ont livré une bataille acharnée contre la Terre. Et ces extraterrestres semblent invincibles. Il n'y a aucune armée au monde qui a réussi à les vaincre. Et le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre, sans la moindre, on va dire, bref, sans la moindre explication. Il est envoyé sur le champ de bataille. C'est vraiment une mission suicide parce qu'il meurt pas longtemps après. Et puis, en fait, il se retrouve dans une boucle temporelle à vivre tout le temps le même combat, le même combat, le même combat dans cette armure pour cette armure en ferraille, une sorte de méca où il s'assoit dedans et il tire pour lutter contre les extraterrestres. C'est à peu près ça. Alors, je vais vous le dire clairement, j'ai pas lu la nouvelle. Mais par contre, le film, je suis un peu fan de Tom Cruise. Bah oui. Le film, je le trouve vraiment bien. Il est très prenant, il est très gore par certains aspects, mais moi qui suis pas, je peux vous le dire, je suis pas forcément un grand fan de choses méca. Ouais. Mais alors là, j'ai adoré. L'action, est-ce qu'il va réussir à sortir de ces boucles temps ? En fait, c'est un peu un jour sans fin, mais avec du méca. Mais avec du méca. Exactement. T'enlèves la marmotte et tu mets du méca. Ouais. Non, tu mets les extraterrestres du coup. Mais non, non, c'est si tu réfléchis, t'as plein d'autres films avec du méca que t'as kiffé. Le premier Pacific Rim, tu sens les impacts. Je suis pas un grand fan de Pacific Rim. Est-ce que pour toi, Valentin, dis-moi, il y a un film qui m'a... Je suis déçu, je vous juge, les gars. Non, mais après, on peut en parler si tu veux. Enfin, tu veux en parler à toi, mais ouais. La Guerre des Mondes, est-ce que pour toi, moi, pour moi, c'est des méca. Toujours avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise. Les tripodes, pour moi, ce sont des méca. Même s'ils sont dirigés par des extraterrestres. Pour moi, c'est ce film qui m'a traumatisée. Tu l'as regardé très jeune et qui m'a marqué vraiment. C'est là, en fait, honnêtement... T'es sorti en 2006 et tu l'as regardé très jeune. Ça me fait mal. Désolée. J'étais jeune. Techniquement, t'as 100% raison. Et les ATK dans Star Wars, c'est du méca aussi. Ah oui, dans Star Wars, c'est tellement. Donc, il n'y a aucun souci. ATK, c'est aussi un groupe de rap. Mais voilà, je voulais... Mais du coup, il n'est pas du méca. Peut-être que c'est inspiré. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Du coup, ouais, le méca, ouais. Mais après, il y a quelque chose que t'as dit qui était très intelligent, je trouve. Merci. Voilà, c'est important. C'est le fait de s'inspirer, d'éponger tout ça, tout ce qui est dans cet univers méca et de savoir que les mangakas sachent le mettre dans leurs œuvres de façon intelligente, etc. Plutôt que de se renfermer forcément dans une catégorie, pas un genre. Parce que si je dis genre, on va pas, on va me taper dessus. Tout ce qui est shonen, seinen, isekai, méca, etc. Est-ce qu'on devrait laisser beaucoup plus de place ? On peut parler d'un shonen où il y a du méca, on peut parler... Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Tu m'as l'air... Tu comprends. Je suis dubitatif, j'arrive pas à comprendre. Mais... Vas-y. Si je peux juste rebondir avant que tu finisses ça. Dans ce cas-là, si on remonte, le premier méca, en fait, il est américain. Captain Video Taubor. Quelle année ? On est en des années 60 et quelques. Je crois que là, il n'y a que toi qui l'as vu. De quoi ça parle ? C'est des humains... Vous voyez Star Trek ? Oui. C'est l'ancêtre de Star Trek, un peu plus à la sauce Bioman, parce que t'as des humains qui sont dans l'espace et qui... Vous vous souvenez, les jouets en métal tout lisse, le gros robot qu'on voit dans plein de trucs, le premier robot sur l'espace et tout ça ? Là, il pilote ça, en fait. D'accord. Donc, googlez Captain Video Taubor. Et en fait, ça, ça a cartonné. Ça a probablement inspiré les méca japonais. Voilà, pour l'éponge. Je te rends la parole désolé. Merci. En fait, c'était pour illustrer. Je peux vous parler de Mekamaru dans Jujutsu Kaisen, qui est un immense clin d'œil. Moi, j'ai regardé cet épisode, l'épisode 7 de la saison 2 avec un pote, et qui me disait, mais attends, cette action de Mekamaru, derrière lui, bien sûr, parce que ce n'est pas Mekamaru en soi qui dirige Mekamaru, c'est Kokichi Muta qui fait partie de l'école de Kyoto. Est-ce qu'on m'a fait un retour comme quoi ça ressemblait à du Guren Lagann et à du Evangelion ? Plutôt que de faire des clins d'œil comme ça à ces œuvres-là, est-ce que ça ne serait pas bien de mettre au goût du jour le méca et faire des œuvres ? C'est ça que je recherche chez les mangakas. Est-ce que ça ne serait pas bien de refaire des œuvres où le robot a une place centrale, mais on travaille quand même beaucoup autour avec peut-être de la fantaisie par exemple, de la magie, etc. Peut-être que ça mettrait justement les jeunes d'aujourd'hui, disons ça comme ça, les consommateurs d'aujourd'hui, ça mettrait en face de leurs yeux du méca, ça les familiariserait avec le méca et peut-être qu'après ils auraient la curiosité d'aller regarder des œuvres de méca. Eh bien, tu en as, ma chère Nice ! Let's go ! Très très bonne nouvelle, il y en a plein ! D'ailleurs, il y en a disponible en France. Tu peux regarder la mécanisation de ton corps et qui te donne de la responsabilité par le créateur de Gantz avec l'Astero Inuyashiki, mais tu as aussi Night and Magic. Night and Magic, c'est un fan de méca en isekai qui va dans un monde de fantaisie avec des gros robots. Et comme tu n'as pas l'électricité et tout ça, là-bas, c'est des cristaux magiques qui te permettent d'alimenter ces gros robots. Sauf qu'eux, comme c'est de l'époque fantaisie, ils n'ont pas les mêmes connaissances en science, donc ils ont des gros robots qui étaient un peu là, qui traînaient, qui maintiennent plus ou moins. Et lui, il arrive avec sa connaissance d'otaku du robot et il va révolutionner les méca là-bas pour aller se taper contre des démons, des monstres et tout ça. Et donc ça, ça te donne l'amour de ces... Night and Magic, on note ! Ouais, ouais, ouais. Et il me semble que c'est dispo en France chez Mégane, ou quelque chose comme ça. Ou tu me regardes en disant ça, je ne sais pas. Faudrait que je Google. Je ne suis pas très bon en méca. Et c'est vraiment top. En tout cas, le dessin animé, c'est chez Crunchy. Et vraiment, regardez, ça va vous donner, vous rentrez par la porte du isekai pour revenir sur le méca avec mélangeant de la fantaisie et de la SF. C'est exactement ce que tu demandais. Alors, j'ai quand même une question sur les méca. C'est que ça peut apporter aussi un univers total, on en a parlé, totalement apocalyptique. Et là, je vais sortir un petit peu du manga pour entrer dans un univers, dans une franchise cinématographique. Je parle évidemment de Terminator. Et laisser place aux machines, c'est détruire complètement l'être humain. Du coup, est-ce que ce n'est pas la destruction de l'homme qu'avoir des mécas ? Je ne sais pas, mais je vais commencer par répondre. On va appeler ce sous-genre le mécatastrophe. Parce que c'est important. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas. On en revient. Tu sais ce que disait Ringo tout à l'heure sur le trauma du Japon par rapport à la bombe atomique, mais aussi au tsunami, aux incendies. C'est un peuple qui a été très, très traumatisé par la nature et par les Américains. Et c'est une expression de ces traumatismes. Je ne pense pas que ce soit juste le méca. La science-fiction t'ouvre aussi des portes, mais tu en as plein où c'est juste de l'exploration spatiale. Si tu regardes, il y a plein de les Gundams. Tu en as plein où ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, tu as plein de planètes colonisées. Tu as plein de races, plein de dynasties. Donc non, tu peux avoir du méca sans être apocalyptique. Par contre, dans l'apocalyptique tel qu'on le voyait aujourd'hui, tu sais qui a été engendré avant l'an 2000 avec Nostradamus. Tout à l'heure, les prévisions en l'an 2000, ça va être la fin du monde. Tous les ordinateurs vont planter. Oui, forcément, on anticipait d'être détruit par ces machines. Et on n'est toujours pas arrivé sur ce manga-là, mais il y a le manga Plutôt, qui est donc dans un monde où les robots vivent avec les humains. Les robots sont soumis à certaines lois. C'est les lois de la robotique. Je crois que moi, je les ai appris. C'est les lois de la robotique. En regardant iRibot. C'est en regardant iRibot avec Will Smith qu'il y a ces lois de la robotique. Et donc dans Plutôt, les robots sont soumis à certaines choses. Ils ne peuvent pas tuer les humains. Ils doivent se sacrifier au cas où un humain est en danger. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que Plutôt est ce qui se rapproche le plus de la réalité méca ? Selon toi, mon cher Valentin ? Pour moi, oui. Après, ce n'est pas des méca. Là, on parle de cyborg encore. Justement, on n'a pas les résultats du sondage. Quand on aura le résultat, partons du principe que les résultats sont en ta faveur. Ça, j'aime bien. C'est un parallèle plutôt. C'est incroyable parce que je crois qu'il a inspiré le jeu des trois sur les mêmes bases. Et effectivement, il n'y a pas à dire. Ces lois-là sont vraiment faites pour désacraliser le rôle d'un robot. C'est même carrément dans Plutôt, le robot est un domestique en vrai. Ah oui, bien sûr. Totalement domestiqué et n'est censé n'avoir aucune conscience. Sauf qu'il y a des défaillances. Et en fait, on est un peu anti ça. Même nous, naturellement, on a peur de Siri. On a peur de l'IA, les gars. Terminator 2. Exactement. Quand Skynet va venir et on va tous y passer, vous allez voir. Exactement, on a peur de Skynet qui existe certainement déjà. Croise les doigts. J'ai des actions, il sera sympa avec moi. Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas un grand fan de mecha. J'aime beaucoup plutôt. Parce qu'on est sur une enquête. Parce qu'on est quand même sur un robot qui est sur une rédemption. Parce qu'il a un passé très sombre et que des fois, sa colère reprend le dessus. Parce qu'on est sur un manga où les robots, comme tu disais, sont des domestiques, mais sont aussi traités comme des esclaves. C'est-à-dire que la mort d'un robot, tout le monde s'en fout un petit peu. Il y a une enquête à cause de ça, mais les gens s'en foutent un petit peu. On a peur d'eux, on les traite comme des parias. On ne comprend pas comment un robot peut être aussi intelligent dans ses enquêtes. Il y a plein de choses qui montrent un petit peu, qui font un parallèle avec les humains qui se détestent entre eux. C'est pour ça le... Je ne sais plus ce que je disais. Mais vas-y, Valentin. Pour revenir sur Plutôt, Plutôt, c'est la revisite d'Atome. Les passages que Urazawa a préférés du manga Atome, donc Astro Boy en France. Et c'est ça, les sept robots les plus puissants du monde. Il reprend ça. Et le héros, c'est Atome. Enfin, le protagoniste, ce n'est pas Atome. Mais on voit, Atome est un personnage très primordial dans cette œuvre. Il veut le protéger. Avec un aspect, tu vois, un petit côté... Comme tu dis, l'enquête, on revient à la Citizen Kane. On remet les lois de la robotique d'Asimov que tout le monde a repris. C'est vrai que c'est fait par flashback comme dans Citizen Kane. Complètement. Et là, on en revient à... Il ne faut pas rejeter la culture. Il ne faut pas en être prisonnier. Donc, répéter et refaire la même chose et juste être des moines copistes. Ce que fait l'IA. Mais il faut savoir comment s'en inspirer et construire avec. Moi, ce que je comprends dans tout ce que tu dis, Hubert, c'est qu'en fait, toi qui n'es pas ultra fan des mécas, ce que tu aimes quand tu regardes quelque chose où il y a des mécas, c'est le côté psychologique. C'est le côté où il y a un enjeu humain. Au final, ça reste le côté humain. Mais du coup, le méca, pour vous, c'est pas... Ça s'éloigne un peu du méca, ça, non ? Vous n'avez pas l'impression d'être dans une intrigue où on sort du principe même du méca ? C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas un truc que j'apprécie parce que quand je regarde un film ou quand je regarde un animé, c'est que j'ai besoin de ressentir des choses, j'ai besoin de ressentir des sentiments. Un robot tout bête, entre guillemets... Qui doit tout défoncer. En fait, je ne ressens rien. Par exemple, Goldorak, moi, je trouve ça cool, mais je ne me souviens pas forcément de tout, mais je n'ai pas de moments qui m'ont tiré peut-être une larme. Alors, Valentin, tu vas sûrement me corriger sur des choses. Mais moi, je ne m'en souviens pas, en tout cas. Oui, mais c'est peut-être parce que tu l'as regardé à un autre âge. L'animation, elle était un petit peu datée. Les musiques restent géniales et immortelles. Mais Goldorak, c'est le premier qui a traité les enfants comme des adultes en France. C'est le premier qui a donné une vision non purement manichéenne avec pourquoi ils se battent. Ou tu te poses la question de les méchants. En fait, leur planète, elle va exploser. Donc, ils cherchent un endroit où venir. Donc, en fait, c'est les habitants, les habitants de Vega, c'est des migrants. Et tu vois, si tu réfléchis avec cet angle-là, tu as un humanisme hyper fort. Et pour revenir sur ce que disait Nice, le mécha, c'est un véhicule. Donc, tu peux parler de n'importe quoi en y mettant du mécha. Et tu peux mettre du mécha dans n'importe quoi. Titre. Tu n'as pas le droit de faire tes propres titres, normalement. C'est incroyable. Je ne respecte rien. Et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir. On l'a rapidement évoqué. Mais tout à l'heure, tu parlais de Mekamaru. Mekamaru. Et on parlait de l'importance des... Je sais, je dégrèche. Je reviens sur certaines choses. On est passé assez rapidement. Et on parlait de l'importance des méchas au Japon et dans l'animé et dans les mangas. Il y a un épisode filler dans Naruto. Dans Naruto Shippuden. Où il y a Mecha Naruto qui vient, qui d'ailleurs a le chakra de Kyuubi. Donc il peut se transformer. Il tire quand même avec des pistolets par la bouche et tout. Ma question est... On n'a pas parlé de Genos d'ailleurs. C'est un Mecha Genos ? Ben oui. Ok. Très bien. Ma question est, est-ce que ça ne gâche pas l'univers d'un manga ? De prendre un animé, un personnage et le transformer en Mecha ? Là, Naruto, on est dans quelque chose de féodal. Est-ce que le Mecha, il a quelque chose à faire là-dedans alors qu'il n'était jamais là ? Les Samouraï Pizza Cats. Attendez. Ouais. Alors là, tu nous remontes encore beaucoup plus loin. On peut déjouer là. Boruto, si on parle de Boruto et qu'on parle aussi, ça commence à devenir des... Le côté cyborg, le côté mécanique arrive dans Boruto. Il est présent dans Boruto dans un sens par rapport à Amado qui construit un petit peu... Ben oui, quand même. Pas de spoil, mais en tout cas, dans Boruto, il est présent. Il est présent. Il a réussi à s'incruster parce qu'ils ont ramené Naruto, l'œuvre Naruto, au jour d'aujourd'hui. Enfin, plus ou moins. En tout cas, une ère moderne. Donc là, ça a beaucoup plus de sens. Il y a des machines, il y a des ordinateurs, des Game Boy, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on arrive plus à accepter ce côté un peu mécanique dans Boruto. Mais dans Naruto, ça vient un peu de nulle part. C'est un filler. C'est comme l'épisode avec... Je crois qu'il y a un épisode avec une autruche, un truc comme ça. Je ne le rappelle plus trop. Il y a des sacrés fillers. En fait, on en revient. Le méca, il est tellement dans la culture japonaise que l'épisode spécial de Noël, dans les séries télé américaines, tu vas toujours avoir un moment où ils vont faire du baseball ou du football américain, où ils vont faire Thanksgiving. Parce que c'est des marqueurs culturels hyper forts et que tu ne peux pas louper. Le méca est un marqueur culturel hyper fort. Et même au-delà de ça, il y a plein de références où si tu ne mets pas de robots, mais tu prends juste des scènes qui ont complètement marqué. Vous avez tous vu passer sur Twitter le même où Batman gifle Robin et tout ça. Dans Gundam, il y a une gifle méga iconique qui a été reprise dans plein de trucs. Il y a plein de phrases de moments classes. Le slide de Akira, tu as un hommage dans plein de trucs. Tu as plein de moments forts du méca qui ont impacté tous les créateurs japonais et qui vont être des clins d'œil permanents dans plein d'œuvres. Alors là, je vais sortir un petit peu de là et je vais poser une question qui est peut-être un peu plus, on va dire, not feel good. Mais au Japon, il y a aussi pour les hommes seuls des sortes de poupées qui sont un petit peu humanoïdes pour les hommes solitaires. Est-ce qu'on ne tombe pas vraiment dans quelque chose de vraiment l'être humain, ciao, et maintenant je reste avec mon robot ? Oui, alors là, c'est un gars hyper complexe. Oui, mais c'est le problème du méga aussi. Ils ont du méga cyborg. Moi, mon méga, il n'est pas sale. Tu rentres dedans, mais tu ressors sans avoir mis des liquides chelous. Celui-là, ça marche. Oui, bah écoute, il y a une loi. Si ça existe sur Internet, il y a une version porno, dans la réalité aussi. En fait, n'en faisons pas une généralité en soi. Je pense que si des gens ont vraiment besoin d'un robot à un moment donné, déjà, ça commence par les aspirateurs. On a déjà des mécas dans nos ménages. Je pense qu'on aurait besoin plus d'assistance pour des handicaps ou des choses comme ça. Genre... Tu as des exosquelettes ? Tu ne sais pas si j'en ai un ? Non, c'est pas du tout ça. Tu as des exosquelettes de jambes pour pouvoir marcher. Tu vois, les jambes paralysées et tout ça, donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et même des assistantes pour des... Pour plus de casser le dos quand tu es à la manutention. Exactement, pour des manutes. Ça, oui, pour moi, j'en ai vu à la foire de Paris il y a deux ans. C'était impressionnant de voir un méca homme en vrai. Excuse-moi, mais je te coupe parce que quand tu parles de l'aspirateur et tout, est-ce que vous avez vu, je dégresse un petit peu, il y a un film avec Pierce Brosnan où il y a une tondeuse à gazon qui est possédée. Il n'y a que toi pour nous raconter ça. Ce film est affreusement nul. Voilà, je vous l'enverrai. Tu l'as vu ? Il est très, très bien. Mais si tu veux, dans les objets possédés, tu en as deux qui mettent une claque à celui-là. Le premier, c'est Vampire Motorcycle. Parce que tu as des vampires qui sont en train de faire un truc vampire. Et tu as une bande de bikers qui viennent et qui disent Oh, des hippies dans la forêt, ils viennent pour les taper. Sauf qu'ils tabassent un vampire sur une de leurs motos. Le sang du vampire contamine la moto et donc la moto devient un vampire. Je me suis réincarné en moto, tu vois. Par contre, ce film, je veux le voir. Je l'ai à la maison. Et le deuxième, c'est quoi ? Et le deuxième, c'est le frigo, le réfrigérateur. En fait, il y a un démon dans ton réfrigérateur. Mais comme on est dans les années 70, le démon, tu vois, le truc méchant qu'il fait, c'est qu'il sait que le lendemain, tu as une réunion. Donc, il va sortir, il va prendre tes clés, il va les planquer dans le bac à glaçons. Ça, c'est la méchanceté des années 70. Waouh ! C'est très méchant. Dans le premier SOS fantôme, il y a des démons dans le frigo de Sigourney Weaver. Toujours Sigourney Weaver. Elle est toujours là. Elle est dans les parages. Elle est dans les parages. Mais là, il n'y a pas de méca dans celui-là. C'est vrai. Il y a un méca dans la vraie vie. Mais dans Avatar, il y en a. Ah, on n'a pas parlé d'Avatar. Il y en a dans Avatar. Et encore Sigourney Weaver. Mais oui, vous allez le dire. C'est pour ça que Sigourney est la précurseur de ces objets-là. Mais elle gagne toujours Sigourney. Elle gagne toujours. Voilà, c'est ça qui est important. On a fait le tour un peu des mécas. Peut-être que si on a le temps en fin d'émission, peut-être que Valentin, je te demanderais de nous proposer un ou deux mangas mécas qu'on devrait lire absolument. Mais on verra après. Mon cher Wilax. Oui. Tout à l'heure, tu nous as teasé du Aya Nakamura. Oui. Tu nous as dit que c'était la tendance actuelle. Ça reste toujours une tendance actuelle. Alors, comment ça se passe dans le Soundtrux cette semaine ? Dans le Soundtrux, j'ai voulu dédicacer Aya Nakamura pour faire part de ses oeuvres les plus connues. Les mettre en avant. Étant donné qu'on a essayé de savoir si elle chante en français, j'ai testé de la faire chanter. J'ai testé d'interpréter ses instruments en chantant. Bah oui ! En chantant, à vous faire deviner des personnages d'oeuvres japonaises. Commençons par son grand tube, Jaja. Je vous laisse l'écouter. La base. En entier. Akira Toriyama. Oh no. Mais sans Goku, mais ça va pas ? Tu m'as comparé avec quoi ? À ce qui paraît, je lui ressemble. Oh yeah, no, no. Mais ça va pas, mais t'es taré, ah ouais. Parce que je suis fort, et je suis type. Moi j'ai une crête, et je suis rapide. Lui il est tout rose, et moi je suis Renoir. Lui il est méchant, et moi je suis gentil. Oh Boubou, y'a pas moyen Boubou. J'suis pas méchant comme Boubou, genre. J'vous défoncer, vous vous relevez pas. Oh Boubou, y'a pas moyen Boubou. J'suis pas méchant comme Boubou, genre. J'vous défoncer, vous vous relevez pas. Chantez Boubou. J'adore ! Chantez Boubou. C'est incroyable. C'est fabuleux. J'ai envie de le faire en japonais. Fais-le au japonais. Fais-le ! La prochaine fois, j'ai pas envie de... Demande à Valentin, il va t'aider. Mais j'imagine que tu as devenu le personnage Hubert. Ah oui, c'est Oub. C'est totalement Oub. Et ça colle totalement Boubou. Oub, Oub, Oub. Dans ce morceau, c'est incroyable. Là ça fonctionne. Deuxième soundtracks. Je suis un ninja du Wu-Tang. Yeah ! J'aime comment tu te passes, c'est bien. Le démon te va trop bien. Mais c'est tout. Mais quand tu rappes, c'est trop nas, nas, nas. Arrête de rapper, ouais c'est bien, c'est bien. J'aime comment tu te passes, c'est bien. Le démon te va trop bien. Mais quand tu rappes, c'est trop nas, nas, nas. Arrête de rapper, ouais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est mieux, arrête de rapper, ça d'aide pas, ça d'aide pas du tout. C'est moi qui rappe. Ok, je vais rapper. Non, j'ai pas envie. Oui, je t'ai feinté. Je vous ai feinté. Je suis désolé, t'as pas le droit de faire ça. Mais je sais pourquoi je le ferais. Parce que c'était pas totalement l'instru de Factor X. C'était justement la reprise d'Aya Nakamura, le morceau pom pom pom. Une très bonne dédicace au rappeur. Diffré. Diffré. Django Jack. Et Camnouz. Camnouz. Je suis en ouf, j'avais parti arrière. Donc ouais, tu as, genre Valentin a levé la main, j'ai vu. Ouais, c'est Valentin. Ouais, parce que moi tu m'as dit, ninja et le démon te va trop bien. Donc je fais le Kyuubi et je dis donc Naruto, mais tu me tends un piège non ? Bah c'est pas Naruto là. Tu me tends un piège ? Tu rappes pas bien. Quel est le seul ninja qui rappe dans Naruto ? Ah oui, putain, mais moi j'ai levé la main avant. Tu fais des gestes. C'est peut-être que Hubert là, peut-être. Ah oui, c'est B, c'est Killer B. Killer B, donc ouais. Effectivement un personnage qui rappe pas très bien. T'es trop vieux. Justement Killer B, une référence au Wu-Tang les gars. En fait, je sais pas qu'il rappe pas très bien, c'est qu'il est vraiment nul. Ouais, c'est ça qu'il faut le dire. Autant en combat. Mais il a un blaze. Mais attends, c'est référence au Wu-Tang. Oui, Killer B les gars. Ah oui, Killer B, abeilles. En fait, c'est tueur d'abeilles. C'est jaune et noir. J'avais pas fait le lien du tout. Mais ouais, totalement. C'est pour ça que je vous ai donné la réponse dès le début. D'ailleurs, on soit Kishimoto la semaine prochaine. Let's go ! Non, dans deux semaines. Et on lui parlera du Wu-Tang. C'est incroyable. C'est évidemment faux. Arrêtez de me faire des frayards comme ça. Je tombe dans les pommes. Allez, dernière heure. Au revoir. Ouh ! C'est trop loin. C'est pas prêt. Un homme poisson. Un homme poisson. Un homme poisson. Un homme poisson. Je suis poisson. Un homme poisson. Qui est cet homme poisson ? J'allais dire Arlong. Mais c'est totalement Arlong. Tu sais quoi ? Au début, j'ai pas entendu Jim Bay. J'ai entendu Jim... Et je me suis dit... Jum Bay ? Non, je me suis dit, on revient sur Dragon Ball. Et en fait, non. Non, il y avait Jim Bay. Il y avait Shirley, son frère. Et tout ça. C'est un homme poisson. La première image qui m'est arrivée, c'est Arlong. Mais Arlong du live action. Ouais, mais... Ah bah c'est toujours Arlong. Elle reste. Franchement, je trouvais qu'il était bien fait. Il était bien fait. Il était Kaira. Il était très gang. Il était très Wu-Tang. Il était Wu-Tang. Il était... Excuse-moi. Est-ce qu'on peut... Alors, je sais que je le disais... Est-ce qu'on peut le remettre ? Parce que le moment où tu dis... Ah, 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 ah... Poisson. Il t'a dead, hein. Alors... C'était... C'était extraordinaire. Il t'a dead cette partie. Oh, ça m'a... Je pensais pas... En fait, je pensais pas... Non, moi, je suis... Eh, moi, genre... En fait, ça fuse, les gars. Dès que je suis en cabine, là, je suis dans mon truc. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ça colle. Allez, on y va. Alors, attends, on se le remet un petit peu. Nage pas dedans, y'a des poissons dans le lac. Bec, 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 poisson. Nage pas dedans, y'a des poissons dans le lac. Poisson, poif, poif, poisson. Nage pas dedans, y'a des poissons dans le lac. Poisson, poisson, poisson. Nage pas dedans, y'a des poissons dans le lac. Ouais, je suis dans le lac. Je suis poisson. C'est incroyable. On me dit dans l'oreillette. Je viens d'avoir la mer de Paris. Tu chanteras avec Ayana Kamoura. La seule chanson ! Lève 2. Mais seulement si on peut nager dans la Seine. C'est incroyable. Y'a des poissons dans le lac. Faites gaffe. Y'a des poissons dans le lac. Y'a pas que ça. Y'a pas que ça. Ouais, à mon avis y'a pas que ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Ben, merci. Est-ce que t'as entendu le... Alors, je suis désolé sur Ayana, mais... Est-ce que t'as entendu qu'elle a repris avec Classe ? Euh, oui, je l'ai entendu. Y'a Corneille qui apparaît aussi dessus. C'est incroyable. Elle avait déjà fait un acoustique dessus et là... Voilà, j'avais juste envie de ça. Bravo à elle. Écoute, quand elle va chanter, je pense que tout le monde dit... Bon, ok, on aurait pas dû dire tout ça et... Bien sûr. C'est pas sûr encore, mais on espère. C'est pas dit encore. On lui a proposé ça. C'est pas dit, on verra. Alors, j'ai pas vu, mais elle a dit oui ou pas ? On sait pas encore. Je crois qu'on lui a même pas demandé. Elle s'est juste fait attaquer. Ah, on lui a pas officiellement demandé ? En fait, Macron a dit dans une conf. À un moment, il a dit ça serait bien qu'eux. Après, tout le monde l'a attaqué. Personne n'a dit c'est ça du truc. Je crois qu'ils sont même pas encore au niveau de réfléchir à ce qui va se passer. Donc, si je comprends bien, pardon pour ce que je vais dire, mais Ayana Kawamura s'est pris ce qu'on appelle un shitstorm. Oui. Alors qu'elle a rien dit. Rien du tout. Elle a rien dit et qu'en plus, vraiment, personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Ça a été juste un truc que j'étais en l'air. C'est ouf. Cadeau. Voilà. Très bien. Alors, on va finir plutôt avec un truc un peu plus joyeux, si vous voulez. Puisqu'on finissait sur les mechas, mon cher Valentin, est-ce que, vu le temps qui reste et le temps que tu mets pour pitcher quelque chose, je sais que c'est long. Est-ce que tu aurais un manga mecha à nous pitcher, à nous et aux auditeurs, qu'on pourrait découvrir et aller l'acheter dans les librairies près de chez nous ? Ou en animé. Ou en animé, oui. Alors, c'est très simple. C'est peut-être cet été ou à la rentrée prochaine, Gundam ressort en manga en France. Gundam The Origins. Voilà. Ça sortira dans une très belle édition basée sur l'édition américaine qui est sortie. Donc, avec relure Tom Rigid. C'est la base de Gundam en manga. Refais-nous rapidement le pitch de Gundam. Sur celui-ci. On est très, très loin dans le futur. Et comme d'habitude, les humains n'ont rien compris. Donc, même s'il y a plein de planètes, il y a plein de trucs, il y a quand même des guerres. Et là, c'est à nouveau la grosse guerre entre l'Empire et ceux qui se disent des républiques. Et des deux côtés, il y a des gens qui soit veulent beaucoup faire la guerre, soit veulent absolument pas faire la guerre et trouver comment y mettre fin. Et c'est pas forcément ceux que vous pensez qui sont les gentils dedans. Et donc, ça sort quand ? Alors, la date n'est pas encore confirmée. La première sortie, essayez de viser Japan Expo. Mais Covid, temps de validation et tout, je pense qu'on ne sera plus sur 1 octobre. Mais ça va sortir incessamment sous peu. Sinon, si vous voulez vous faire Star Wars Rencontres Game of Thrones, vous lisez Les Héros de la Galaxie chez Kurokawa. Là, il y a déjà 20 tomes disponibles. Donc, vous pouvez vous gaver. Ok, ça marche. Merci beaucoup, mon cher Valentin. La prochaine fois, je le ferai en Aya Mekamura, du coup. Alors, tu l'as préparé depuis quand ? Depuis qu'il est chanté. Il est chaud. Il est chaud. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Prochaine signature, lui. Lui, il me blague, mais prochaine signature Soundtracks. On l'attend. Alors, est-ce qu'on peut révéler un truc rapidement au grand public ? Il t'attendait pour enregistrer le Soundtracks ? J'ai reçu le message juste après. Je suis fortement désolé, mais ne t'inquiète pas, ça se fera. Le mytho d'ouvre, j'ai envoyé les paroles il y a 3 mois. C'est juste qu'on n'est jamais sur les mêmes dates. Alors, on va s'arranger, mais il est important que vous enregistriez. Restez connectés. Merci à tous les deux. Un grand merci à toi, mon cher Wilax. Merci à toi, Nice. Merci à Maëlle. Merci à Nico. Merci à Geoffrey. Merci à Faïs. Merci à Juliette. Merci aussi à Shaïd. Je rappelle que la semaine prochaine, Yu Uchiba sera avec nous. Donc l'autrice de Kindergarten Soir. Et écoutez bien ce qu'a dit Nice tout à l'heure. C'est trop bien. Et je vous dis juste un truc. Vous avez l'impression que c'est un truc tout mignon. C'est ultra sombre. Rendez-vous mercredi prochain avec Yu Uchiba pour un prochain Yata. Ciao ! Ciao ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.